Bon alors où est-ce qu'on en était ? Vous n'en faites pas je vous expliquez comme d'un vous en faites pas la dernière session c'était sam-me-di Ouais c'est le hein ! Pourquoi Pipo P.A. Pfff Je sais pas ça rimer avec Bizotto de base Filippo Pipo mais j'y ai mis qu'un P moi de mon côté et puis cette singularité cette différence puis c'est cool à dire Je trouve y'a un plaisir tu vois Pipo 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 ! Putain c'est sympa c'est Pipo Y'a un truc que j'aime bien dire dans Pipo voilà je sais pas encore GRANDE PIPO C'est sympa y'a une ambiance y'a une ambiance que j'aime bien je peux pas vous le cacher C'est comme ça Inzaghi et bah oui Bon bah oui Bon bon Pipo Inzaghi le Pipo quoi Bref on en est où nous ? On va arriver au circuit de Barcelona-Cataluña Parlo un amica catalan Si Claque si Euh j'étale j'étale mais tout ce que j'ai les frères C'est à dire que je suis mais un raisin sec J'ai plus rien moi Je sors de live je suis mais épuisé J'ai 10 connaissances J'essaye de vous en mettre 12 en live quoi Je suis euh... C'est la fin bientôt c'est la fin Bref Alfa Romeo euh... 72 euh... 72 points On est derrière Mercedes 75 On a la valoche Qui nous fait pour l'instant Un début de saison Et là j'accentue pas le phénomène Notre valoche Il envoie Mais il envoie des trucs Il est juste derrière les Ferrari et les Red Bull Il est à 61 points Il est 21 points Devant Hamilton 26 points 27 points en l'occurrence Devant George Russell Derrière on a notre petit Joe Alors Joe c'est qui tout double Joe il est bon Mais en même temps Il peut aussi Il peut aussi foutre la caisse dans le mur Donc c'est vraiment Euh... C'est vraiment Indépendant Un peu qui tout double Bien sûr Ça prépare le The Event On continue de sacrifier Joe pour Valoche Alors on ne sacrifie pas Joe Parce que moi j'ai bossé sur les caisses les gars J'aimerais bien qu'on mette du respet sur Pipo là Parce qu'il n'y a pas de choix qui est fait Personne est euh... Regardez un peu Ça c'est la voiture de Joe Dixième en accélération Sixième en... Eh mais les autres ils ont accélé... Les autres ils ont mis des sous là Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi euh... Qu'est-ce que euh... Faible vitesse huitième et tout Voilà il y a une telle différence avec la voiture 1 Un peu quand même Il est un peu meilleur Il est un peu meilleur Mais en même temps Joe C'est un gars du milieu de tableau quoi C'est un mec du milieu de tableau C'est un gars qui... Qui peut... Ah j'ai un point à mettre J'ai deux points à mettre Oh parce que Yann C'est vrai qu'Yann il était pas fou Yann classification des performances Ah il pourrait bosser sur l'aileron avant Mais le truc c'est que nous Moi la question que j'ai C'est quoi la prochaine pièce qu'on va développer Est-ce que j'ai une pièce en cours de développement ? J'ai l'aileron avant qui est en cours Finalisation dans 5 jours Ah mais ça c'est en fabrication On boss l'aileron arrière et les flancs Je vais lui mettre un petit point en aileron arrière Je vais lui mettre un petit point en aileron arrière au ban Il est déjà très bon Il est déjà très bon en aileron arrière On va pas hésiter à le pousser un peu plus Comme ça c'est parfait Et on a Alessandro Alessandro il est déjà très bon La déportance grande vitesse je pense que c'est important Il a des petites lacunes Hop là Il avait pas pété son aileron avant Non mais les gars on a refait des ailerons Si tu veux là vraiment Enfin je crois qu'on est bien Je crois que j'avais fait tout ce qu'il fallait Pour pouvoir tu vois aileron avant Est-ce que les deux voitures ont les mêmes trucs ? Oui Oui Tu vois les deux voitures Y'a pas un mec que je mets de côté Alors par contre on a des soucis Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de casse moteur et tout Là ça va s'avérer un peu intéressant Ça j'avais dû changer la boîte moteur Et là ça veut dire que des gars mineurs Mais du coup on est pas en réparation sur cette boîte de vitesse Putain fuck 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 Ok Donc là Grand prix d'Espagne Grand prix d'Espagne En un mot Je vais vous demander un mot pour résumer le Grand Prix d'Espagne Soyez pertinent Soyez percutant Il faut plaire à Pipo là Comment vous me le gérez là ? Résultat de la dernière course Oh c'était Kimi Raikkonen c'est vrai Qui était chez Ah ouais Putain c'est pas mal ça pour l'histoire Ah ouais il nous avait fait combien ? Valtteri podium Chaleur Un arrêt égal podium Pas de dépassement Donc il faut perf Il faut perf Il faut perf quoi Resultat historique Ah bah c'est bien Lewis Il se fait pas chier lui en Espagne L'utilisation du bloc moteur Ah mais ça c'était avant ça Stratégie attendue Ah tout le monde me parle de deux pits pourtant Intéressant Alors on a quoi en zone de DRS là Ok donc on a une grande ligne droite départ Ok donc je pourrais mettre Oh là là DRS Manager va redémarrer là Donc là en gros Ah putain mais c'est ça les zones de DRS faut être devant ou derrière à ce point C'est ça que vous me disiez la dernière fois Non mais là le DRS frère c'est une piste de décollage d'avion là Là Ah putain j'avais pas compris moi Je pensais que c'était juste avant le virage T'as une ligne où il faut du coup être Être là Avant enfin devant ou derrière Y'a une ligne de détection plus une zone d'activation Plus une zone d'activation Ok D'accord Ok moi ce que je vois c'est déjà ici Commencer à se positionner Là Boum Je note dépassement Normalement On dépasse pas mais le but c'est de se mettre à 0-2 ici Et derrière là je t'envoie là Non là je te mets peut-être du déploiement Pour coller Et là je te mets du dépassement Et boum Tout l'objectif On va réussir à notre Grand Prix Si on arrive à passer Ici Non en fait j'ai pas besoin d'activer là Je vais pas faire ça Parce que là en fait le DRS va naturellement me faire recoller Donc je recolle Là je me mets en déploiement Là je me mets en dépassement Dépassement DRS plus ERS Je passe devant Et ensuite lancé par la vitesse Je me mets en déploiement Pour lui mettre une seconde d'écart Pour que ici J'ai plus personne à une seconde de moi Voilà la stratégie de course pour Pipo Voilà un peu El plan Il plano Il plano Si Parfait Je parle très espagnol Quand je parle italien C'est vrai que Putain j'ai pas La F1 a fait monter la température à Barcelone Et Dieu sait qu'il fait chaud Ce grand prix a été pour Nigel Mansel Après une lutte acharnée avec Ayrton Senna Mais qui suivra ses traces ce week-end ? Les longues lignes droites et les virages à vitesse moyenne sont légion ici Mais il y a un autre élément à survivre à l'avance Je ne peux pas savoir Ça m'énerve Ça me tend Je suis désolé à cette personne Mais Mais c'est pas possible Ça Je ne peux pas prime Je ne sais pas pourquoi On va trouver une solution dans le chat T'inquiète Tout va bien se passer Est-ce qu'on ne se mettrait pas notre petitéo pour cher ? Notre petit français Notre petite pépite là Pour les premiers essais Ça fait toujours bien plaisir ça 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 fait bien plaisir C'est bien bon ça Je vais te mettre du 20 tours Parce que c'est ce qu'on s'était dit là Pour les essais Pour pouvoir avoir des bons retours Je ne parle pas de L plan Ça fait mal comme ça Cadmos merci pour le prime En anglais c'est pire Mais comment ça ? Comment ils ont pu faire pire ? Comment ? Généralement c'est plutôt bien C'est plutôt bien fait Bon alors je simule essai 1 essai 2 moi Voilà Il s'est passé quoi avec les débuts avec Ferai ? Problème qui n'est pas non plus inhabituel sur ce live Juste trop fort Trop fort Tout gagné En fait on gagne tellement tout Qu'on n'arrive pas à avoir de plaisir On n'a pas le petit goût Le petit goût fruité dans la bouche On n'arrivait pas à l'avoir Par contre une petite Une petite valoche comme ça Qui se positionne 4ème Dès les essais libres Là je me dis qu'attention Les derniers Non mais les dernières courses J'ai fait P3 P2 avec Bottas Il y a un monde Où tout le monde se crache Valoche Touchousse En DRS Et c'est premier Donc Elle plane C'était le nom pour la carrière d'Alonso Chez Alpine C'est pour ça Oh putain merci Faut m'expliquer les rêves Parce que sinon Bon du coup c'est cool On développe bien Théo là Ok je vois un peu de nuageux Je vois un peu de nuageux Après c'est vrai que Catalogne Je pense que le vent va souffler Va me virer rapidement Ces nuages Ça m'étonnerait qu'il pleuve Je vous le dis Je vous le dis comme ça On est quand là On est quelle période de l'année J'ai besoin de ces infos Les mecs me le donnent pas Les mecs J'ai une équipe C'est des branques Ils me donnent même pas le calendrier Les mecs Comment tu veux que Comment tu veux que j'y aille moi Hein Hein C'est possible ça Pas croyable Oula Bon ça s'est mal passé Ah oui je me souvenais plus Comment faire Optimal Donc là je suis parfait Donc ça c'est chiant Parce qu'il faut toucher à ça Ok donc je vais toucher à ça Là on est en mauvais Là ça c'est parfait C'est parfait Là je suis mais Pile poil Là je suis pile poil déjà Pour la voiture Pour la voiture de notre De notre bonne valoche Alors Je trouve ça hyper incroyable De l'appeler valoche Sans trop de raison Mais c'est vrai que ça Ça procure Un plaisir Au final Genre je me sens bien quoi Voilà voilà Je lui donnerai des petits Updates de temps en temps Sur la situation Et puis bon On se recapte De toute façon Hop je vais me mettre là Comme ça lui Parce que lui j'ai peur Qu'il touille un peu en fait Ouais non Je vais pas forcer non plus Mettre comme ça Comme ça Pour essayer de voir S'il peut pas faire optimal Là dessus Euh Ok ça me sent pas mal ça Très bien Tu devrais pas simuler Les séances Je vais pas te manquer De respect Tu parles à Pipo Il fantastico Quand même Sans vouloir Voilà Je préfère juste Leur préciser Tout de même Alors Qu'est-ce qu'on a Oui Oui mon Joe Huitième Joe il a faim là Ah Joe Ah non Joe Joe il est affamé Joe j'aime beaucoup Ce qu'on voit 63-64% Vas-y mon gars Deuxième jour On va faire les essais 3 Du coup Faut bien que je pense Faut bien que je pense A mettre 22 tours Comme ça Comme ça c'est propre Comme ça là On va être bien Essais 3 Toujours nuageux Pardon Pipo Y'a aucun soucis Mystics C'est arrivé à tout le monde Voilà D'essayer de prendre une place Qui n'est pas la sienne Y'a pas de problème Ça arrive à tout le monde Alors attendez Je vais mettre Donc là si on est bien Je pense que ici C'est perfecto Perfecti Oh Perfectuti Non je vais changer ça Comme ça Ah oui Là je suis en perfectuti Oh si Génial Faut quand même Que je réussisse A revenir là dessus après Ah oui Ah si Ah tout aussi Là Ah là clairement Tout aussi Là Bien bien Mauvaise J'ai peur que le survirage On progresse pas assez Mais on verra Perfectuti Ah dommage Bon Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là Pipo emmène Alpha En champion constructeur Cette année Pipo Pipo amène Grand Prix après Grand Prix Son écurie A bout de bras A bout de bras Il les porte Super people Non mais là Le problème c'est que je suis déjà génial Pour vous Il y a beaucoup de lignes droites ou pas ? Il y a quelques lignes droites quand même Non mais si je suis en mauvaise C'est à dire que c'est de l'autre côté Je le sens que c'est de l'autre côté Je le sens Mais du coup le problème C'est que celui-là L'attraction doit se retrouver De l'autre côté comme ça Mais C'est un jeu qu'on ne peut pas gagner Peut-être si je fais ça On est pas mal quand même Non j'ai pas besoin de ça Oh je vais le mettre Mais je vais le mettre Mais Joe Mais Joe Ça m'étonnerait pas qu'il finisse Ça m'étonnerait pas Qu'on se retrouve dans les 95% là Merci l'alpha Putain je l'ai pas envoyé Avec suffisamment de tours J'avais une seule mission Excusez-moi je suis vulgaire Ok Je serai rock'n'roll J'avais une mission Je l'ai loupé Pas simple Non pas si simple Est-ce qu'ils ont fait des patchs Du coup ou pas Ah c'est 22 l'idéal Non je pense 20 C'est bien pour voir On va essayer déjà 20 Oh là là Le pharo néo Quelle équipe Oh les deux qui sortent en même temps Parfait pour se gêner J'ai réussi à faire des setups 100% C'est pas simple Oh j'ai réussi à faire 99 C'est mon record Fallait mettre des hard En effet En effet Pipo une fois de plus Qui est parti en vacances Oh Pipo Pipo c'est important Un mois de taf Un mois de vacances C'est quelque chose qui On trouve Voilà On arrive à trouver comme ça Un petit équilibre quoi Je vous présente bien Fred Vasseur le goat Ouais c'est le français Qui gérait Avant que Avant que j'arrive Alpha Romeo C'est ça Si je ne m'abuse Bon là pour l'instant On va tourner Ou juste là J'ai juste envie Voilà De faire travailler un peu Ces pneus Qui se sentent bien Mes gars là Allez les garçons là On veut du 5 sur 5 On veut apprendre On veut apprendre les mecs Vos ingénieurs Je leur ai mis un point en plus M'étonnerait pas Qu'on se retrouve Avec une pole position Moi ça Ah non parce que Moi je nous connais Il est où Bottas Tournant 1.4 là Ouais mais les pneus Molto gente Comme ça Ni plus ni moins C'est beau l'italien quand même Je préfère l'espagnol quand même Mais je sais que c'est un C'est une take Pas forcément Approuvée par tout le monde Beaucoup préfèrent l'italien A l'espagnol Moi j'avoue que je préfère l'espagnol Je trouve que c'est un peu Plus chantant Mais l'italien Il a un côté un peu plus Ah il est fantastique L'italien Graille l'espagnol Ouais je sais pas Je sais pas Ok niveau de config Bien Allez faire rentrer La caisse La valoche En fait l'espagnol Alors c'est différent Mais elle mérite De pouvoir C'est très beau Ah excellent Excellent On risque de faire très mal C'est Almery Aussi De pouvoir Te faire parler En Amérique du Sud 85% Je suis parfait Mais bien se dire Qu'en fait J'étais là Attends par défaut Je me suis perdu Dans mes réglages Lui déjà On va le mettre là Je pense Lui il est bien Comme ça Lui il est très bien Mais lui il est optimal Là-haut Donc faut pas trop le bouger Ah mais c'est lui Qui me fait chier en fait C'est lui qui me fait chier Putain mais lui Il est bien Faut le mettre à droite Ou Ça ça bouge pas trop Je peux vouloir bouger Un coup comme ça Optimal Donc là je suis bien à nouveau Ah putain Mais ils sont en train De m'avoir là Mais lui du coup Je le perds à nouveau Tout va bien se passer En même temps On fait des réglages Je vais déjà essayer D'aller à 90 Plutôt qu'essayer De viser 100 Je vais essayer De viser 90 Je pense que là C'est très bien J'améliore là J'améliore là Je reste optimal Dans tout le reste C'est parfait 75% Lui il est un peu dans le mal Ah ils avaient dit Il y a beaucoup de survirage Donc faut que j'envoie Tout à droite Peut-être que j'ai Peut-être fait l'inverse Me connaissant Ah lui il est génial Donc c'est juste En entrée de ligne droite Ok optimal Mauvaise là de ce côté Attends par défaut Il est où le man Ici je suis mauvais Donc je dois aller tout à droite Ah mais du coup Je me suis planté sur l'autre Putain il y a des nouvelles Qui brisent le coeur Ah là je suis très bien en fait Là c'est parfait J'aurais aimé mettre Un cran en plus Perso mais Mais le problème C'est qu'ensuite C'est la merde Parce que lui il est optimal Donc j'ai pas envie De le sacrifier Hashtag nos sacrifices C'est de la merde là ce que je fais Je me rends bien compte les gars Je me rends bien compte Que je suis à côté de la plaque Je le sais que je suis à côté de la plaque C'était parfait ce que j'avais fait J'avais fait un truc très bien Et au final À côté de la plaque Ça faut pas que je touche Voilà je te fais ça Je viens de revenir à la position Lui il faut que je fasse ça Si on sait comment Voilà 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 Magnifico Ok parfait Merde les pneus sont en train de crever Bon après quitte à avoir niqué les pneus Autant vraiment bien les niquer Moi je me dis c'est un peu mon C'est un peu mon plan aussi Ok très bien Très très bien On va faire tourner un peu ça On en est où pour l'instant ? Troisième, seizième Moi j'aime bien l'idée De pas vraiment se montrer Là c'est un peu mon plan de jeu C'est à dire que je me montre pas On sait pas trop Ça donne quoi les hard Non mais ceux là Ils étaient déjà morts les pneus Ils étaient à 60% Du coup Du coup autant Autant tenter quelque chose d'autre Autant surprendre le paddock De toute façon moi Moi j'ai clairement un management De surprise On sait jamais Quel va être le prochain move de Pipo C'est là ou Est-ce que je vais undercut ? Est-ce que finalement Je vais partir en soft ? En médium ? On sait pas Jusqu'au dernier moment Ça peut changer Allez pousse un peu là Allez pousse moi un peu les pneus Tape dedans Tape dedans Histoire de juste faire peur un peu Voilà direct Joe il monte 8ème Boum Joe il monte 5ème Joe il a peur de rien Bon Joe il a bientôt niqué les pneus Mais euh Bottas il est quoi ? Ouais Joe il va conserver un peu les pneus Purple Eyes merci pour le prime Ouais Joe qui nous fait améliorer Mais Joe je pense qu'il est pas loin des 95% de connaissances Là où Bottas a un petit peu plus de mal Un poilouche plus de mal 30% donc bon Là l'idée c'est de faire exploser les pneus Mes pneus à d'air mal C'est normal C'est normal t'es à 4 sur 5 Continue No Voilà excellent Tu peux boxe maintenant Tu as mérité ton boxe Et Valoche tu l'as pas encore mérité toi Qu'est-ce qu'il me fait Valoche ? Il veut pas ? Mes pneus à d'air mal Tu apprends 87% j'ai sur Ok copy Ouais mais là je suis quasiment Oh je peux peut-être Non attends Ouais mais là je suis en génial Je suis Non on pourra pas faire d'essai Je vais rester à 87% C'est mieux plutôt que tenter une merde Tenter une merde sans nom Je me connais j'en suis capable On va le laisser Il fallait le laisser en piste Pour gratter des pourcentages Sur connaissance circuit Ouais mais là les pneus Tu vois c'était pas bien Lui il rentre aussi à 85% Je préfère largement Que les mecs se sentent bien Qu'on est optimisé pour nous Pas de fatigue mentale Parce que la fatigue mentale Après en course Je te raconte pas les dégâts Il a combien ? 93% pour Valoche 93% Valoche 87% pour Joe J'ai peur les amis Oh il y a un accident Qu'on fasse du Très très sale Libérez tous mes compétences Merci pour Très mauvaise imitation Max Verstappen maintenant Oh c'est qui ? C'est Russell ou Hamilton Oh les shit Oh ! Oh ils ont dû Ils ont dû censurer les images Ils ont dû censurer les images Tellement c'était violent Oui oi 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 Safety car Oui mais c'est fini là Quoi qu'il arrive Tout va bien Cinquième pour Joe Qui nous fait un beau temps Un 21-21-2 pour Valoche Qui a mis un peu plus de temps À comprendre Connaissance du circuit Avec 73% Pour Joe Comment ça ? C'était donc ça Là le moment Si tu faisais les 3 essais libres En manuel Tu pourrais faire plus de changements De setup À être plus proche des 100% Oui mais le souci C'est que le vendredi Pipo il peut pas Le vendredi il a pas d'ail Pipo Donc euh C'est ses équipes Qui doivent faire tourner les caisses Ah ouais Bah attendez Ah bah Pipo ouais Y'a pas que ça à foutre hein Pipo C'est Bon par contre on a un problème Parce qu'on va plus avoir Beaucoup de pneus Mais en même temps Je pense que ça va être un circuit On va faire medium hard Donc je vais quand même commencer Ah là tous les pneus Ils sont bien Bien explosés quoi Allez Q1 Tu as retiré une séance C'est vrai On m'avait conseillé ça pour Théo Mais en même temps Ok Les gars On est parti Début de séance de qualif Bon c'est la P1 Donc pas trop de problèmes Je pense Je pense Que c'est plutôt tranquille On va voir un peu Ce que font les autres Je vais envoyer Joe Toujours un peu en éclaireur En 4-5ème pilote Oh Verstappen Qui part au Verstappen Qui a pas apprécié Les embouteillages Au virage 5 Contre Hamilton Verstah T'es médium T'es médium Moi Médium Je sais pas C'est passé J'ai répondu Ouais non ce troll On va le laisser partir un peu Premier GP du stream Exactement Je vais partir là Juste pour faire chier Verstappen Voilà c'est loupé Du pipo tout craché Il va falloir que les mecs Partent entre temps Sinon ça va être terrible Hop là parfait Donc Joe On est sûr qu'il est dans Les embouteillages déjà Donc ça Je lui ai baisé son premier tour Super Ah quoi que Quoique en vrai Avec la vitesse Oh Ah non il est plus loin Ah non c'est pas mal Je vais faire partir Oh je suis derrière Latifi Oh l'erreur Oh je voulais partir derrière Gastly Ça m'aurait mis bien Avec un peu de marge Ah derrière Latifi Ça va être dur pour Bottas Combien il me fait mon Joe Combien il nous fait Joe DRS ouvert Stroll qui prend 3 secondes Par Verstappen Allez 1.5 ça serait bien 1.5 Joe 1.5 Même pas 1.5 C'est 1 seconde Il prend qu'une seconde Notre Joe C'est magnifique Ça c'est magnifique Bottas Bottas qui va partir Pour son tour Bottas qui chasse Bottas qui a pas le temps Oh la la Latifi On a vu que les pneus Oh la la ça prend du mal Oh la la Mais on est retardé On est retardé Par des mecs Beaucoup plus lents que nous Mais Ah ouais Mais bouge bouge frère Je suis pas ton pote Ah non mais là c'est dur C'est dur J'espère qu'il nous emmène pas Dans l'accident En plus on arrive pas à le passer Pourquoi t'es en manuel En fait automatique et manuel C'est la même En fait ils font les mêmes réglages Que je ferai Donc Ah non on arrive pas à le passer Oh la la Ça freine et tout en plus Vraiment il nous a baisé notre tour On va faire Bah on va faire le même tour Que Latifi du coup à peu près Oh la la l'intégrale On sent qu'on aurait pu manger De l'espace Manger de Tu sais qu'on se fait ralentir Qu'on se fait bouchonner quoi 2.3 Fait quand même un meilleur temps Que les autres mais Bon alors Joe nous a fait un bon temps Je suis pas sûr que Joe A besoin de ressortir Au moins je lui garde Les mêmes pneus Joe Il allait nous chercher Un vrai truc On va voir s'il y a besoin Valloche je vais l'envoyer Je pense c'est sûr Mais Joe Joe il va nous faire Un gros grand prix Je pense Valloche on va le renvoyer 100% Est-ce que Je lui mets les pneus neufs Ou pas 92% C'est pas mal 92% Parce qu'il faut que j'économise Peut-être si je mets des softs Je sais pas Les usés Je pense que ça ira Surtout pour la Q1 Comme ça Bon Joe J'ai pas besoin de le faire ressortir Aucun soucis Ah il s'est bien positionné Entre Hamilton et Alonso Hop Je fais sortir Botas A330 La légende La légende du paddock Oh là là Oh c'est terrible Oh people Oh people Accident sur le circuit Il nous a fait un temps Oh là là Drapeau jaune A la fin de notre tour Mais du coup Eux vont pas pouvoir faire Vont pas pouvoir faire leur tour Y'a un drapeau jaune Je suis une légende Je suis une légende Tout seul Au moins Personne d'autre N'a été tous Plus personne peut finir Du coup Botas Sans toute détente Ça élimine personne D'important Fin de séance Oula attention quand même Tout va bien 14ème Sur le fil La spéciale Sinon j'étais mort Légendaire Ce qu'on claque encore Joe Sixième Ça passe Les gars Me dites pas que vous avez Oh Me dites pas que Vous y avez pas cru quand même Joe je vais commencer Avec les pneus Les pneus à 92% Là où Non mais je vais Reutiliser les mêmes pneus 85% C'est un peu abusé quand même Non 85% Est-ce qu'on commence pas Est-ce qu'on commence pas Justement à être un peu Dans le dur Ça passe Ça passe Ok mes assistants M'ont dit que ça passait Je pense qu'on laisse Les pneus usés Q2 de façon Radio check De toute façon ma strat Je la connais par coeur Maintenant Radio check Radio check Ok Verstappen qui part Je tente d'envoyer Joe Derrière Verstappen Qui je pense C'est un bon plan Faut pas que tout le monde Parte là J'aurai peut-être Leclerc dans l'embouteillage Et encore Tout va très bien Parfait 3 2 1 Ok je sors Botas aussi Donc ça c'est très bien Joe qui a une seconde De Verstappen Joe qui nous fait du très très bon Botas qui va être bon J'ai peur que tout le monde sorte Mais en même temps Il va pouvoir fumer tout le monde Ok C'est sorti en même temps Que Russell Tout va bien Et Joe qui est pas loin De Leclerc Allez Botas Allez Valoche Allez ma Valoche 1.1 1.1 Ah mais Joe Joe qui est le patron Joe qui est le patron du paddock On va changer les pneus Pour savoir Je suis pas sûr Qu'il ressortira Mais en même temps Il y a encore du monde T'as Hamilton T'as Russell T'as Perez Joe qui tient bien Joe qui tient Russell Sans soucis Botas gêné par Leclerc Ouais Leclerc et Perez Qui se mettent là Est-ce qu'on renvoie les deux ou pas J'hésite Parce que le truc c'est que Russell peut améliorer Je pense qu'il faut que j'envoie tout le monde Je pense que j'envoie tout le monde Attends Parce que là il est quelle heure 16h36 Je l'envoie Je l'envoie maintenant Joe Et j'enverrai Je vais envoyer Valoche en dernier Putain me dis pas que j'ai refait la même J'ai refait la même Exactement C'est très très fort Ok Botas qui part en tout dernier Donc c'est parfait Joe Joe qui va être gêné Par absolument tout le monde Ça c'est beau Non mais comme Palmarès En tant que En tant que mec qui doit gérer l'écurie Est-ce qu'il est gêné ou pas J'espère que vous appréciez la réalisation Jean-Jacques Amsalem Qui bosse dur pour tous les lives Depuis Po Il n'y a personne sur la piste en fait Il est tranquille Il est tranquille Il n'a pas amélioré le premier secteur Bon il va y avoir Valoche là Qui va un peu déranger Mais Valoche il va laisser passer quand même Hein Valoche Voilà par Oh on s'est Enculé Valoche Valoche Oh pas cool Valoche Oh Valoche Ah on l'a vu quand même Oh c'était pas très fair play ça Ah Joe il va pas améliorer là dessus Hein Oh bah tu m'étonnes Oh le coup de volant Oh ça a saboté là Ça a saboté Joe il va pas réussir à améliorer Premier temps au tour 18-7 DRS activé Tu me fais combien Non On voit pas du coup Combien il a fait là Bon Valoche du coup Est-ce que Joe fait la même Non Joe il laisse passer Joe je trouve que c'est un bon quand même Joe c'est quand même un bon C'est la fin de séance Beau boulot Beau boulot On repasse sur Botas On repasse sur Botas Botas qui est amélioré sur les deux secteurs Botas qui est amélioré sur les deux secteurs De toute façon le but c'est juste de se mettre à l'abri Je pense que Joe aura aucun soucis Botas on pouvait avoir un peu peur Mais ça m'étonnerait Oh Botas qui va venir Botas qui pour moi s'intercale entre Perez et Hamilton Je le dis comme ça C'est zou pas Joe Mais non on dit Joe du coup Botas qui fait mieux Botas qui s'intercale entre Saints et Perez Je le sentais Un dixième Un petit peu Deux dixièmes plus lents Et il s'intercale quatrième Bon ça sert à rien pour l'instant Bon ça valait le coup de saboter Joe Ça valait le coup Allez 4 et 7 On est quoi qu'il arrive J'ai un feeling Je sens qu'on va gagner aujourd'hui Je le sens Je le sens On va mettre les pneus Les pneus déjà un peu usés là Pneus un peu usés Grâce à la speed de Joe Mais oui Moi je me rendais pas compte au début Il a fait troisième Deuxième au dernier Grand Prix Valoche Radio check Radio check Yes Radio check Hop J'envoie Joe Direct J'envoie Joe En poursuite de De Verstappen Et de Leclerc Petite tactique un peu différente Ok Je vais envoyer Putain je suis trop Je voulais envoyer Botas Pour gêner Oui Botas qui gêne Leclerc Et Verstappen Oh mais je suis une légende Du management C'est à dire que Et du coup Il gêne tout pile pas Joe Joe qui se retrouve A point 7 De Verstappen Et de Leclerc Allez Valoche Allez tu me claques Un gros temps Tu me claques Un gros temps Tu me claques Un gros temps Point 4 Point 4 c'est bien Point 4 on est dans Les temps de Perez C'est parfait Ça c'est parfait Et super aussi Joe De toute façon Notre but ça va être De fumer les Mercedes Et d'essayer de choper Une Red Bull Mais c'est dur Faut faire un temps vraiment Mais héroïque quoi Pour ça Pour pouvoir Pour pouvoir le faire Je vais le renvoyer A 3.30 Je vais le renvoyer A 3.30 Ça avait bien marché Je suis nouveau Bienvenue Bada 3 3.20 3.20 même 3.20 peut-être 3.20 3.17 3.12 Oh 3.12 Oh je pense qu'il est parfait Comme ça Je pense qu'il est parfait Il est même pas à la moitié du circuit Tout le monde est sorti C'est parfait Oh merde j'ai oublié J'ai oublié d'envoyer Bottas Oh le coup dur On s'espère qu'il aura le temps De faire le tour Attends Attends Pause Pause Je t'en supplie Joe Laisse passer Non mais c'est bon Il est loin Il est loin Non mais c'est parfait pour Joe Joe c'est parfait Joe qui a amélioré Au premier secteur Je sens il va améliorer au deuxième Joe qui améliore au deuxième Juste me dis pas Qu'il croise tout juste Bottas Et que Bottas le gêne Non Bottas il part pour son meilleur tour En vrai je l'ai envoyé légende Joe il se cale Point 4 Point 6 Bon il a amélioré Mais léger quand même C'était une amélioration Mais un peu tranquille Bottas ça dit quoi Bottas ça améliore sur le premier secteur En plus ça va être le dernier Donc ça va être celui Qui va finir la séance Ça améliore pas du côté de Magnussen Bon pas une grosse surprise Leclerc et Sainz Ça améliore pas Verstappen qui est amélioré Alonso qui améliore pas Putain secteur 2 il améliore pas Bottas Perez qui a pas amélioré Oh si Perez qui a amélioré un tout petit peu On a genre 8 centièmes à aller chercher 7 Oh 7 centièmes tu peux le faire Pourquoi t'es au ralenti là ? Allez allez Oui P3 P3 valoche Sublime ça Sublime Ah sublime Oh ça démarre P3 P6 Oh P3 P6 Il allait le chercher 1 18 250 Le dernier secteur Il allait me Il allait me le bouffer 1 18 3 Il avait fait en Q2 Il va chercher le 1 18 2 L'autre est tout le temps Sous 1 18 en fait Verstappen n'est pas dans la même course que nous Et Joe Joe il a bien amélioré aussi Il allait chercher un dixième à chaque fois Moi je prends Je prends Je prends Ah ouais Il est très très bon ça Les gars je le sens que Que valoche il peut nous faire un truc Avec une petite safety car Un petit quelque chose Un petit accident Par exemple Verstappen dans le mur Ça peut Ça peut créer quelque chose Stratégie de course Moi j'ai envie De pas me faire chier J'ai envie J'ai envie d'envoyer du MH Je vous le dis comme ça C'est peut-être un peu brut Je sais pas comment vous l'interprétez J'ai envie d'envoyer un MH Agressif Tout lent Présent Un MH Classique On est pas là pour Pour se surprendre Tu vois genre Un MH Qui juste va nous amener Vers Vers une victoire MH Suicide à Barcelone Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud La piste La piste chauffe trop Moi je trouve ça pas mal Parce que honnêtement Les stratégies de double pit Tu vois on souffle un peu quoi En vrai on souffle un peu Tu vois SMS Pour essayer d'aller plus vite Mais au final Tu finis sur les genoux En fait tu finis tout le temps Sur les genoux quoi J'ai l'impression C'est ça qui me gêne un peu Avec du SMS Le Le MMS Mais en fait du coup Faut voir Ouais mais tu vois en fait C'est trop long MMS Ou alors faut vraiment Qu'on soit agressif tout le long Mais en fait Ce troisième pit Il va nous tuer Pour moi le troisième pit Il va nous tuer en fait C'est ça le problème J'ai tenté ces stratégies là Et à chaque fois Y'a combien de chances Déjà Non non s'il vous plaît Le circuit là J'ai besoin de voir le circuit J'ai besoin de voir le circuit Probabilité de voiture de sécurité 75% Est-ce qu'on compte pas Sur la safety Je vais tenter quelque chose Sur Joe Je vais envoyer un MMS Où je vais cramer du pneu Les frères Ah le pneu Je veux qu'il crame Ah je veux le sentir Je veux sentir le goût du pneu Dans la bouche Pas agréable Rien de plaisant là dedans Comme ça je crame mes pneus En boucle Et j'essaye de profiter D'une SMS meilleure que MMS C'est vrai que j'ai l'impression Qu'on peut Ouais mais ça va être dur Après bon Je peux un peu jouer L'économie aussi Parce que là c'est vrai que C'est vrai que MMS En fait du coup On profite pas assez Des pneus tendres Mais Faut qu'on se le dise Qu'on va être Ricrac C'est risqué Tu vas l'emmener à la faute T'as l'estimation Du temps général Ah mais j'ai plus de pneu neuf En fait sur lui Parce que j'ai un pneu A 92 Ah mais j'ai aucun pneu A 100% J'ai un pneu A 92 Et un à 85 Ah oui Mes softs Ils sont foutus Non mais mes softs Ils sont foutus Non SMM sinon Sinon je pars sur un SMM Mais du coup T'as cette question De pourquoi se foutre en soft Agressé comme un chien Si c'est pour ne pas faire De dépassement On est toujours dans les mêmes problèmes On est toujours dans Dans le même problème En vrai Juste la sécurité C'est de se jouer Un bon vieux MH des familles Je te mets un MH Bon père de famille Bon père de famille Le MH Tu vois genre Sans trop de problème On peut taper dans le pneu Sans se dire Oh là là Qu'est-ce qui nous arrive là Dis donc Fou Hébé Tu vois J'ai pas J'ai pas à sauvegarder Ce qui fait que c'est un peu chiant Mais MH Un seul arrêt Le truc c'est que je démarre Je démarre combien avec Joe ? Ah 6 Je suis 3 et 6 Non mais en vrai Là ça peut gagner Non mais vous en faites pas Les pits Je vais les décaler naturellement Merde J'ai pas mis Accélération Merde Il faut que je disais un truc dans l'oreillette Nous y sommes Les gars Allez Les feux s'éteignent C'est parti Attends pardon parce que juste j'ai pas fait ça et ça va être terrible sinon Dépassement Tac 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 Et on est fait En effet on y est On va se mettre sur Sur Valoche Allez Allez c'est parti pour Valtteri Allez on est parti pour Régul l'écart direct Allez à droite À droite on le mange À droite on le mange On passe P2 Leclerc on le graille Leclerc c'est graille d'entrée de jeu Allez Joe qui s'est fait graille par Hamilton par contre Défécale du kibop Défécale du kibop Bottas dépasse Leclerc Qu'on se le remette Il avait juste accélération en ligne droite Bien meilleur départ Bien meilleur négocié ce départ Bien mieux négocier bien meilleur négocier Ils ont pris quand même Mais derrière ça s'est un peu embourbé là Joe attention Joe qui a réussi à repasser devant Joe qui a réussi à repasser devant On se parle de Redépasser Attends mais Valoche 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 sur Valoche sur Max Valoche sur Super Max Attendez je vais me mettre en agressif Je vais me mettre en déploiement Lui je vais continuer à agresser Parce qu'en fait je veux avant le tour 3 Oh ça c'est vraiment les bugs qui font chier Je veux avant le tour 3 pouvoir avoir une seconde d'écart sur Sur les Ferrari C'est notre seule solution pour pouvoir se sortir du pack Joe est-ce qu'il peut mettre une seconde à Hamilton Ça va être dur Reste 2 tu consommes moins C'est un peu ce que je me dis mais Je vais pouvoir pousser comme du coup je récupère un peu Non mais il va dépasser le con là Oh ouais non mais en face il y a quelqu'un En face il y a quelqu'un ça dépasse pas si facilement Joe qui met une pilule hein Joe qui met une baie Joe a faim hein En même temps on est parti pour cramer nos pneus là Allez Joe Mais comment ça Comment ça Joe qui dépasse Perez Non c'est pas possible C'est bien défendu par Perez Peut-être l'intérieur Peut-être l'intérieur que Joe va lui faire Peut-être l'intérieur Attention à la sortie La sortie on a toujours Perez à l'intérieur Attention à ne pas partir à la faute Oh c'est Perez qui ressort devant Meilleur tour pour Bottas On va quasiment mettre une seconde à Leclerc là La seconde est mise à Hamilton Mais t'as des mecs en soft et on leur met ça Mais what the fuck Mais attends j'ai envie de te dire Mais what the fuck Comment ça Bottas qui est passé là Sans DRS mais qu'est-ce qu'il se passe là Mais ils sont tous scammés ou quoi là On a mis la Nitro sur la caisse là On a mis la Nitro sur la caisse D'accord Apparemment c'est ça l'ambiance là Je vais me mettre en équilibré Non mais en fait Non mais Verstappen vas-y En fait il faut que Je vais le mettre en neutre Là il me faut En fait il faut que Verstappen me fume là Non mais comment ça P1 là P1 je vais pas pouvoir la tenir là Je vais pas pouvoir la tenir Je vais avoir besoin du DRS En fait il faut que Verstappen mette une seconde Ok donc ça c'est pour le prochain tour Donc ça c'est parfait Il faut que je garde une seconde Il faut qu'on garde une seconde Sur le troisième Il faut que Ferrari on les gape là Ça sera au prochain tour Mais Verstappen il veut pas me repasser devant ? Non mais Joe il est à deux doigts Joe je vais le mettre en neutre Et je vais le mettre en conservé Joe t'as fait un bon taf Maintenant qu'on est sur Maintenant qu'on est à une seconde d'Hamilton Il nous faut juste qu'on active le DRS avec Perez On a pas besoin de dépasser Le problème c'est que si je ralentis trop fort là En fait j'ai juste envie de me mettre dans les routes Verstappen Les pneus on consomme un peu mais on a fait MH pour ça Un autre pilote s'est bloqué C'est qui ? C'est derrière ça Un autre pilote a fait un écart Ouais c'est trop long on s'en fout Super super parfait Parfait ça Parfait tu te mets en neutre Descente à la deuxième place Non non tout va bien tout va bien tout va bien on va voir le DRS Pas besoin pas besoin chill chill mon frère Tout va bien Je vais rester en agressif parce que je vais économiser un peu à côté C'est très bien c'est très bien que Verstappen m'emmène Il faut juste que Hamilton il va revenir sur Joe Hamilton va revenir sur Joe ça va être la merde Parce que là on va avoir le DRS sur le départ Voilà typiquement là Bottas il a le DRS En fait c'est une telle ligne droite qu'il faut surtout pas l'offrir assez aux prétendants derrière Hamilton il a le DRS là ? Il a pas le DRS tu vois par exemple Mais Russell l'a pas non plus Chelou Personne l'avait ? Non mais comment ça Bottas faire passer devant Non mais ouais Non mais comment ça on est euh Bon ça c'est parfait parce que du coup on est dans la roue de Perez Donc ça ça m'arrange totalement ça Non mais Bottas frère euh Chill 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 ma gueule Tout va bien Grapeau jaune Qui s'est foutu en l'air Oh mais Stroll c'est pas gérable T'as une option pour pas dépasser Ah bon ? Mais en fait le pouce Voilà passe 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 et bombarde Non mais comment ça il me redouble pas ? Comment ça Verstappen quand je suis en chill ne me fume pas ? Non mais fume moi là t'es censé même pas me... Red Bull a gagné une place Ouais c'est très bien c'était le but Ok Joe va juste falloir le push un tout petit peu plus Aïe Joe c'est dur Joe on a perdu la seconde là On a perdu la seconde du coup pas de DRS Pas de DRS on va avoir le pack Hamilton Alonso Magnussen Russell qui revient fort Et Perez il est dans le truc de... Ah il faut que je recall Ah mais là ça y est Putain y'a re un pack Après y'a un pack de 6 Y'a un pack de 5 devant Y'a un pack de 5 c'est pas avantageux pour nous Le truc c'est que si je me mets en récupération en fait Leclerc va me fumer C'est ça qui va se passer là Et du coup en fait la prio que j'avais je la redonne Ok je vais pousser un peu Joe Je vais pousser Joe histoire qu'il puisse revenir Et ensuite profiter du DRS Ferrari ils sont pas en soft C'est Carlos qui est en soft et Perez Les autres ils sont comme moi sur les pneus Je keep up quand même Ah mais tu vois récupération ça me sert à rien du tout Tant qu'on a le DRS on est bon Tant qu'on est dans les secondes c'est bon Ça ça sera pas un problème Le truc en fait c'est que je sais pas exactement ce que Ce que je peux faire Déjà j'ai réussi à mettre Joe J'ai réussi à mettre Joe là dedans Donc Joe là dedans c'est très bien Je veux que c'est qu'il va galérer pour pouvoir suivre Il galère ou pas Parce que là sinon en fait on a vraiment un petit train des 6 premiers qui se créent Et Joe autour le plus rapide Super ça Là ensuite on a plus qu'à gérer ça Techniquement je pense que il est un peu trop loin parce qu'il y aurait un mec derrière Carbu de Bottas on est en train de taper dedans Je vais le mettre en conservé Mais j'ai peur que du coup on galère en terme de rythme Le truc c'est que les Mercos elles sont dans les choux là Je te parle même pas des Alpines Donc c'était quand même l'objectif La question c'est comment faire faux bon Le truc en fait c'est que naturellement En fait là le problème c'est Leclerc Leclerc et Verstappen ils ont les mêmes strats Les soft on va les exploser Parce qu'ils nous mettent pas dans la sauce pour l'instant Et on va les exploser ils vont faire un pit de plus que nous Joe qui réaméliore le premier secteur Donc là on est bien là Je vais le remettre en équilibré en carburant Mais pour pouvoir suivre je vais peut-être me mettre en agressif Parce que sinon ça va aller plus vite que moi Ok et je me mets en neutre sur les deux Et ensuite Ok on peut passer un peu Voyons voir en fait faut juste que l'écart Faut que Joe reste sous la seconde Un Bottas avec le DRS il peut passer devant en fait Bottas avec le DRS qu'il y a sur la ligne droite Il peut fumer Verstappen parce que c'est pas dans notre intérêt Je vais te mettre en conservé toi Je vais te mettre en conservé mais j'ai pas non plus envie Qu'on décroche totalement dans le pack quoi Baisse les pneus de Joe, non on est bien En vrai on est bien DRS on revient, Joe qui est un petit peu loin Joe qui va avoir du mal parce que devant lui il y a deux mecs qui sont en soft Donc il doit vraiment faire l'effort Bottas là sur une grande ligne droite comme ça il monte à 0.7 Mais derrière il est à deux doigts de dépasser Verstappen Mais on le laisse devant Et ainsi de suite C'est cet élastique là qu'on a besoin de créer en boucle En boucle sur tous les tours Notre question ça sera comment on peut créer Comment on peut créer l'écart avec les autres Est-ce que c'est Undercut, est-ce que c'est Parce que là en boucle on va avoir la même situation Verstappen qui monte l'écart à 0.6, 0.7 Ici on a un petit DRS du coup ça nous permet de revenir un peu Il remonte l'écart et à nouveau un DRS C'est ça qui se passe non ? 0.6 Ici, boum Là on avait le DRS donc on revient à 0.4 Pas tant que ça, donc il garde son 0.5 Ici il arrive à accroître l'écart à 0.7 Sauf que DRS et boum On revient 0.2, 0.1, 0 Et ainsi de suite et ainsi de suite Le truc c'est qu'il faut pas se faire passer par Leclerc 0.5, 0.6 Joe il le subit, enfin il le vit super bien à son moment Il faut pas dépasser non plus parce qu'on a pas l'intérêt Je peux me mettre comme ça et gérer ici Je vais me mettre conserver pour Joe mais j'ai peur que Joe craque Meilleur tour jusque là, Bottas qui est vraiment en grosse perf là Du coup il est passé avec le DRS C'est ce que je craignais un peu Qu'est ce que tu veux qu'on s'envole là ? Alfa Romeo vient de gagner de place Verstappen il va me repasser là là Il y a pas conserver ta place ? Non c'est ne pas gêner, retenir les voitures derrière Télémétrie Ca c'est le truc de bloc moteur, cleaner Retenir Ouais mais retenir du coup il va prendre plus d'une seconde par Verstappen Le DRS en déploiement, les deux sont en outre Bon par contre il y a 10 secondes derrière sur Hamilton Non mais là il va me repasser là, là il va me repasser, faut juste pas que Leclerc et Verstappen me fument Juste Verstappen, parfait Voilà Putain Leclerc est passé aussi du coup Et du coup Leclerc est passé C'est chiant ça Et du coup Leclerc m'a mangé et Leclerc et en même temps c'est nous on fait pas la guerre contre Verstappen mais Après c'est l'autre qui va nous ramener mais c'était un peu sûr en fait quand t'as pas de DRS Nous on arrive à frauder grâce à ça mais Sans ça attention attention Joe attention là 0-9 il commence à galérer Joe là On va le mettre en équilibré là Joe, 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 Joe Ah Joe, Joe faut rester là, faut faire l'effort Une seconde, 0-9 Ok il avait le DRS ici Il revient à 0-4 Ah il y a un blocage quelque part Chumara on s'en fout Il reste derrière Alors je vais le mettre en équilibré parce qu'équilibré je pense qu'il perdra pas tant que ça C'est ce tour on est plutôt bien sur les pneus en vrai Sur les pneus je suis pas inquiet Leclerc qui passe devant Verstappen Et ça m'arrange moi qu'ils se battent Le truc c'est que Carlos et Perez ils sont en soft Donc eux c'est pas des concurrents là pour l'instant Ils vont devoir faire des pits de plus et tout, ils vont devoir faire de la merde Les pneus je pense, tu vois 54, ils tapent dedans alors qu'ils sont derrière Botas Ils s'en serrent pas là, ça sert à rien là ce qu'ils font T'étais pas chez Williams hier, non Blocage du pilote, oula Joe Ça a bloqué là-bas Il a pris 4 secondes sur le blocage, on peut revoir ou pas ? Qu'est-ce que tu m'as fait Joe, qu'est-ce que tu m'as fait ? T'essayes trop de pousser parce que lui il a une position où il... Il a calé après Elman Aïe 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 Et là le souci c'est qu'il est à 5 secondes solo Et quand t'es décroché du peloton Quand t'es décroché du peloton il va pas pouvoir rattraper les 4,5 secondes Là il faut qu'il se démerde Là il faut qu'il se démerde Là c'est un peu démerde toi Oh Botas, 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 Valoche, Valoche Oh Valoche, Valoche qui passe devant Verstappen Et ça le redouble Oh Valoche il se fait plaisir Alors les sponsors on les voit là Bah attends il est emmené à la faute là Valoche Reste sur la piste, reste sur la piste Bon Joe, Joe il fait ce qu'il a à faire Écho les pneus de Joe Non parce qu'il est pile dans ce qu'on a besoin de lui là Joe j'ai juste envie qu'en fait il va avoir du mal à rattraper devant Mais c'est garder un écart assez intéressant C'est fort le son non ? C'est garder un écart assez intéressant avec Avec comment ça s'appelle ? Avec Perez Et en même temps qu'Hamilton ne se rapproche pas Comme ça si ça pite derrière on peut s'en servir Et Botas je sais pas ce qu'il peut nous faire Un délire d'undercut qui pourrait nous mettre bien mais C'est fort le son des Attends je vais juste baisser un poil parce que c'est avec le son des moteurs Eh ! Ok parfait La question c'est est-ce que je peux les larguer ? J'arriverai jamais à les larguer Même sur un bon truc DRS et tout Il faut que j'écho Botas au max Le truc c'est que écho N'avantage pas trop Parce que ensuite je suis en hard quoi Mais du coup le fait d'undercut Un autre tête à queue c'est qui ? On va le voir ça va être stroll Oh c'est Albon Ah ouais Ah ouais là Après tu pourras attaquer en hard En fait ce que j'ai du mal à comprendre sur l'undercut C'est que si je pite un tour avant eux Mais qu'eux restent roues dans roues En fait ils vont se faire un tour avec DRS alors que moi je vais être seul en piste A du coup avoir une allure qui est plus lente Ah bah là Joe va plus vite que Perez et compagnie par exemple En solo Mais comment il va plus vite en solo Alors que Perez il est en soft Et il profite aussi du DRS Après les virages et tout tu peux moins les prendre vite quoi mais En fait du coup il se gêne quoi Free air En gros le DRS te permet d'aller plus vite et de dépasser Mais c'est pas ce qui te permet de faire un bon temps au tour par rapport aux autres quoi Après là on tourne en 1.22.8 Joe est en 1.23 quand même Tu vois Joe tourne quand même une seconde plus lent là Il va perdre un peu l'écart DRS c'est uniquement pour dépasser Oui après si tu vas 20kmh plus vite dans deux énormes lignes droites C'est pour dépasser mais si ça t'a pas gêné Tu iras toujours plus vite que le mec qui a pas les 20kmh de plus quoi Tu vois Non ça va jouer sur l'undercut J'avais prévu de... En fait là le truc c'est que j'économise les pneus En fait là j'éco de fou les pneus J'ai envie de taper dedans comme un porc quoi 6 MDR pas 20 Ah c'est que 6kmh ? C'était 20 non à des moments Ou alors j'ai juste vu... Je pense faut qu'on y aille hein Putain je comprenais pas Je comprenais pas pourquoi il allait au pit Ok y'a Perez et Sainz qui pit Mais nous autant agresser quoi Joe qui est bien Ça pit pour Russell aussi Mais ils vont sortir en quoi ? Ils vont sortir en hard et essayer de tenir tout le long ? Non ils vont faire SMS Ils ressortent en quoi ? Ils vont ressortir en quoi ? Ils ressortent en médium non ? C'est très con s'ils font pas ça Reste dans le train Oh on est bien là Concurrents au stand Ils ressortent en médium Donc ils vont faire SMS J'ai combien d'écart sur eux ? 7, j'ai 20 secondes d'écart sur eux Ça a bloqué hein Ok Bottas qui bloque les pneus Merde Quoi ? À ce point ? Ah oui non t'as calé quoi, c'est pas bloqué les gars C'est pas bloqué les mots, faut utiliser les bons mots là parce que... On voit Valtteri Bottas Ses roues se sont bloquées Mais ça aurait pu être bien... Oh ! À quoi ? Les crashs ça me sort du truc à chaque fois C'est le truc les crashs où... Et c'est trop dur à faire je pense et à modéliser mais du coup ça te... Belle récupération Ah il a fait un... Ah ouais mais du coup euh... Du coup il y a comment ça s'appelle ? Il y a Verstappen qui est au stand Et là il n'avait pas le DRS sur Latifi là Verstappen qui était en médium qui va faire quoi ? Il va reprendre des médiums et il finira en soft Il sort en quoi ? Il sort en médium ? Ok Joe il est 3 pour l'instant Pour l'instant on est bien dans la strat L'usage des pneus est bon Je vois rien de... J'essaye d'envoyer un peu Bottas C'est chiant qu'il est... C'est chiant comment ça s'appelle qu'il est bloqué parce que sinon honnêtement on aurait pu tourner sur les temps de Leclerc Il est en 1.22 Leclerc 1.22.8 Il aurait pu nous amener tellement fort Pourquoi tu fais pas MM au lieu de MH ? T'es obligé d'avoir deux types de gommes différentes Si Leclerc pit, ta win car 2 arrêts Non il va pas pit Il va pas pit, enfin il va pit une fois pour se mettre en hard Alors c'est en roi des cons quand même là Le mec il a des pneus encore à 60% en vrai c'était comme Verstappen Pourquoi Verstappen pit 3 fois là ? Bon je reviens à 3 secondes de Leclerc T'as cramé tes pneus... Ouais mais regarde un peu par rapport à notre strat on est très bien On les a en... On les a bien les pneus hein Honnêtement on est bien là dessus hein Hamilton au stand Qui lui du coup fait un peu la même Là on est max hein On a juste chacun qui a bloqué les... Les roues une fois Choupy stream, merci pour le prime La question c'est à quel point Verstappen revient sur Joe aussi Parce que Joe ses pneus commencent un peu à fatiguer Mais en même temps j'ai l'impression qu'il garde bien les 14 secondes hein Tu vois donc il se fait un peu gratter mais... Mais rien de dangereux quoi L'avantage c'est que Perez est pas dans le train de Verstappen donc ça leur permet pas de revenir vite Bottas il a réussi à remonter les limites sur Leclerc Je vais le faire push Je vais le faire push Putain je m'étais mis en... Je m'étais mis en déploiement aussi ce qui m'a fait gagner tellement de temps Je sais pas si déploiement ça a tant de sens Déploiement c'est bien quand tu veux vraiment... Oh Leclerc qui a pit Non mais comment ça ? Et c'est pas possible qu'il se fasse des strats aussi à chier quoi Là le mec avait encore 60% sur ses pneus il a même pas push tant que ça Et euh... Mais on va win là ! J'ai fait 3ème j'ai fait 2ème Valoche c'est ton jour hein ! Là le jour de gloire est arrivé là hein ! Il revient en quoi euh... Il revient en médium Il sort derrière Verstappen Ah par contre il sort pile derrière Verstappen hein ! Ah ils vont se lancer à notre bataille Mais en même temps Joe pourra sûrement... Joe pourra sûrement tempo un peu Essence Bottas, on va le faire cravacher encore un peu Il y aura la question de savoir qui j'envoie à quel moment Entre Bottas et Joe Putain on est P1 et P2 En même temps on a pas pit tout le monde a pit Regarde où tu sors après le pit Joe il sortirait 6ème En même temps c'était combien de temps le pit ? 22 secondes C'est ça qu'on veut savoir 22ème Euh 22ème, 22 secondes Il sortirait 4ème Bottas Mais en fait les mecs vont en faire un de plus Donc c'est pas gênant Là mon idée en fait c'est de cramer jusque là Pour pas... enfin sans cramer non plus en se mettant en danger Il faut que je continue à faire des tours propres Tu vois l'écart va se réduire parce qu'eux ils ont des pneus neufs Je pense que Joe en fait est bien Il n'y a pas... Parce que là on est très bien quoi L'écart qui va se réduire un peu On va surveiller ça Je vais avoir la question de savoir qu'en pit pour les deux 13 secondes, 12 secondes 5 Joe qui ralentit un peu en terme de rythme Là où... Valtteri garde toujours un bon 18 secondes En même temps ça va plus vite hein Un 21,9 Là où ça fait un 23... Un 24 quasiment Joe Je vais taper un peu plus Récupe ton ERS On rentre Joe Non parce qu'il va galérer avec ses hards là sinon Joe je vais juste lui... Joe je vais lui demander de cramer ses pneus là Ça revient à 12 secondes Je vois et j'ai un peu de marge avec Valoche Un peu de marge Tu te compares pas au Red Bull les ferrets tu ne joues pas contre eux Oui mais là on se retrouve dans une situation où si Donc euh... Donc tu vois là on va se comparer un peu là Histoire de voir Box botas... Non on finit pas avec les hards les gars A quel moment là je vais box botas Pour me dire Je vais push avec lui pour continuer à garder un écart Et ensuite revenir avec les hards Sans me dire que les 5 derniers tours Eux ils auront 2 pits et ils vont me manger T'es con Genre là pour le coup euh... Descends à 6 secondes 31 j'ai mis les 2 au 31 mais... Attention si on va le faire quand Celui là ça peut me tenter Est-ce que je pit maintenant ? Je vais mettre en x1 Est-ce que je pit maintenant pour un des deux ? Là la question c'est à quel point Si je mets leader à quel point justement l'autre est plus rapide que moi ? En fait le souci c'est que si je pit maintenant l'autre pit après Est-ce que je fais encore un tour ? Je pit Botas hein il va avoir les pneus plus euh... Putain je pit très bien Valoch en 2ème mais j'ai peur qu'en fait ces pneus se flinguent Je pit personne ce tour là 18 hein... 18 on garde l'écart hein... C'est le tour optimal pour les stands avec nos stratégies actuelles On réfléchit Parce qu'ensuite je vais pouvoir taper dedans quoi En termes de temps ouais ouais en termes de temps là ça dit quoi ? Dernier tour je le fais en 1.22.6 hein 1.22.6 1.22.9 On est pas mort hein ! On est pas mort du tout hein je peux push comme un chien là J'hésite à refaire un tour même 1.21.9 tu vois J'en refais un je pense hein J'en refais un je rentre Botas en premier Lui je vais le faire pousser ici Non on est large on est à 38% Nouveau tour le plus rapide pour Botas tu vois Est-ce que j'en fais un ou deux ? C'est gourmand C'est gourmand c'est gourmand Je pense que c'est gourmand En même temps Botas là il tourne bien hein Joe a du mal Joe a du mal je vais rentrer Joe Je vais rentrer Joe à celui là Là où Valoche ça le dérange pas En gros ce qui se passe c'est que là Valtteri il finit ce tour il boxe pas Joe boxe j'en refais un et je boxe Pour Valoche On va faire ça, deux ça va passer Un peu gourmand mais à voir ce qu'il arrive à nous faire sur ce temps là Ça a bloqué la balle j'essaie de maintenir Lui il galère Il a bloqué Vener Ah mais lui on fait bien de le boxe En fait, ah oui d'accord Botas s'est bien géré quand même les pneus et tout Joe a quand même plus de mal Donc là je le push comme un porc Je le push comme un porc, il avait fait combien au dernier tour ? Un 22-6 Honnêtement Joe va ressortir quoi ? Joe va ressortir au niveau de Carlos un peu après Putain va falloir qu'il cravache pour revenir sur eux Va falloir qu'il cravache pour revenir sur eux Ok Botas il va pit aussi Tu sors où, tu sors où frère Oh ils sont loin Ils sont où ? Oh ils sont loin ça une c'est l'autre Mais tu vois Du coup je peux taper fort dans les pneus sans problème Neutre Toi je t'ai mis en neutre aussi, Botas il va finir son tour En termes d'intervalle on est à combien ? 18 secondes toujours pour Donc Botas va revenir Entre Leclerc Normalement je peux peut-être profiter du DRS de Leclerc Si je bombarde après coup Les autres en sont où niveau pneus ? Bah en fait ils sont ressortis mais ils ont une strat à 3 stops donc Enfin 2 stops pardon Ok Joe Joe il faut que tu me fasses il est à 10 secondes donc c'est dur Botas qui ressort Botas qui ressort 3 secondes devant Sainz A 3 secondes de Leclerc Et en fait là pour moi Je vais déployer de fou pour revenir dans la roue de Leclerc Parce que sachant que j'ai boxe beaucoup plus tard que prévu Je peux taper beaucoup plus dans les pneus que prévu Joe t'es quoi ? T'es à 10 secondes Joe il peut pas faire grand chose Joe le but ça va être de tempo, de jouer sa course quoi Je pense que Botas va pouvoir Botas va peut-être pouvoir revenir un peu 2.4 En fait l'avantage c'est que Leclerc a pas le DRS Et donc du coup Je perds le DRS pas très à plat Ouais c'est normal t'inquiète Pas de soucis Les pneus sont beaucoup trop chauds C'est vrai que je l'ai sorti un peu Un peu en américain J'y crois la safety car Non j'aimerais bien qu'il y'ait pas 1 seconde 3 à gratter Allez déploie ma gueule déploie Allez allez Ouais on a besoin de On a besoin d'une grande valoche là Je suis en déploiement plus qu'à 2 secondes A 2 secondes si j'arrive ici 1 seconde 8 Si j'arrive à revenir On va revenir Peut-être pas sur le premier DRS qui était maintenant Sur le deuxième j'aurais plus assez de DRS Il faut que je crame pour revenir quoi qu'il arrive Parce qu'en fait c'est ce qui va nous permettre de garder un rythme hyper élevé qui fait que le troisième pit je vais pas le subir Leur troisième pit à eux 1.5 le long de la ligne droite Le long de la ligne droite il a plus de DRS du coup c'est chaud Oh Charles qui s'est un peu loupé je crois Charles qui s'est un peu loupé 1.4 toujours 1.4 Réaccélère 1.2 1.2 1.2 Le DRS Ah mais c'était là le point de DRS en fait C'était avant le point de DRS Mais là du coup si je mets juste récupération sur ce premier virage ça veut dire que je ne perds plus C'est parfait Juste si tu le fais sur le bon virage Il faut que je revienne je vais me cramer un peu Je vais être un peu dans le dur mais on a déjà gratté une seconde et quelques Il faut que je revienne à une seconde de Charles C'est l'objectif là Là on est en déploiement avec 40% Oh c'est dur 1.3 1.3 le premier DRS il est là 1.2 1.21 une seconde 0.9 0.9 est-ce qu'on est en DRS ? Si on est en DRS c'est bon On est en DRS On est en DRS on va pouvoir revenir Je sais pas combien il faut que je reste un peu de toute façon lui va se faire bloquer aussi Je perds l'ERS Pas de soucis c'est normal 0.6 parfait je vais me taper l'ERS c'est génial c'est exactement ce que je voulais Et là maintenant Maintenant on chill On chill derrière Leclerc qui nous emmène Et on profite de Oula attention quand même Il est parti vite le con Et on profite du DRS Il est parti à 1 seconde Oh la vache On rattrape pas le con On a le DRS il l'a pas Charles ? Charles ? Reviens Charles Ah parce qu'il y avait l'autre Ah parce qu'il y avait l'autre mec Putain je suis con Ah du coup on doit continuer à pousser comme des chiens là Mais ça on a pas besoin les pneus je pense que Juste le carburant ira Concurrent bloqué Qu'est-ce qu'il a fait le concurrent ? C'est ce troll encore Toujours Chou marreur Pour changer Ah oui parce qu'il y avait Latifi ou je sais pas qui euh Ok 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 c'est bon On est à nouveau dans On est à nouveau dans la course Tout va bien Ah je comprenais pas pourquoi il est allé aussi vite Là il y aura pas le DRS Chill hein chill chill Commence pas à nous faire du Commence pas à nous faire du cowboy hein Là je veux voir de la récupération hein Je veux voir de la récupération de DRS hein Non je te veux pas en On part vite quand même sur ce virage Je sais pas là je suis à combien ? 290 ? Je voulais comparer avec Leclerc Ah mais tu peux même pas voir la télémétrie de... Parfait Et un SP1 Ah ouais mais c'est ce qu'on fait on est bien hein Les gars on est très très bien là hein Genre vraiment euh... Genre là honnêtement on est parfait hein J'ai Joe qui est au milieu Joe ça serait fou s'il arrive à se glisser là Ça serait sa meilleure place hein je crois En fait je vais rester comme ça un tour Avec le DRS et ensuite je vais mettre en standard sur les pneus Mais je vais me mettre en neutre sur le... Qu'il puisse un peu plus taper dedans Parce que là en vrai il y a toujours ce passe virage celui d'après là où on sort très loin T'as l'impression qu'il s'envole Ah mais l'autre il y avait un mec aussi devant euh... Faire attention avec les retardataires tu vois Voilà, mets toi en neutre Je te recharge un peu les pneus Et on regarde ce qu'il se passe Et on regarde ce qu'il se passe Ok on a Joe qui est bien Bottas qui reste là Donc moi je suis cool parce que je me mets en récupération Ok Magnussen donc c'est pas gênant Et Joe euh... Joe il fait sa petite vie hein Comme je suis en dirty air là justement comme je suis derrière lui je tampo Le Verstappen est en train de mettre du temps à Leclerc Mais c'est pour ça en fait que je voulais être avec Leclerc Parce que sinon Verstappen naturellement il me mettra plus que... Il me mettra plus que tout Et ça on veut pas qu'il nous mette plus que tout tu vois 0-2, 0-3, 0-4, c'est un peu l'idée 0-2 mais tu vois on va limite le dépasser là Faut faire gaffe Je peux pas lui dire reste derrière Leclerc En fait l'autre va pit donc on s'en fout C'est pour ça que j'ai économisé les pneus je veux juste pas que ça soit pire Hamilton c'est 11 secondes derrière nous et il prend 11 secondes par Carlos ça on s'en fout Bah là on tourne Tu vois Bottas qui dépasse on veut pas ça Waouh et Ferrari remonte d'une place Ouais mais elle s'en fout ça c'est... C'est DRS je veux pas Je sais pas comment te dire que limite je dois être en économie de... Ah mais tu vois il repasse, c'est pas l'idée comment je repasse alors que je suis en neutre Le mec a une caisse de ouf Mets le en récup Ouais mais au bout d'un moment la récup c'est pour attaquer quoi parce que c'est juste pour être en récup Ca a pas forcément d'intérêt quoi Ok Carlos Sainz qui a récupéré C'était juste à cause du DRS Ouais ouais je sais bien Le DRS est complètement chargé tu vois Mais du coup euh... Parce que eux vont bientôt pits je pense Eux vont bientôt pits En terme de pneus Je suis bien sans être dingue Je vais me mettre en léger en conservation des pneus Parce que ça me permettra quand Verstappen va être là de pouvoir revenir un peu plus fort Et de pouvoir tourner en solo Au moment où je suis euh... où les autres pits Faut juste pas descendre... enfin prendre plus d'une seconde Perez Essence Ok je vais juste Push un petit peu pour Joe Pour que ça revienne loin Tu vois 10 secondes Non mais 10 secondes mais en vrai mais euh... Mais 10 secondes mais Joe il peut faire euh... Il peut faire 3 quoi Non mais pas 3 parce que... Verstappen et Leclerc vont sortir derrière Mais il peut tenir Attends ils sortent en quoi ? Ah ça sort en soft par contre Ok Verstappen, Verstappen, Verstappen Faut pousser là Là faut pousser Verstappen qui sort des stands À combien il sort ? L'autre va pit un moment ou l'autre là Oh mais Verstappen il sort Et il sort en quoi ? Ah il sort en soft Ouais il va venir nous chasser Il va venir nous chasser là Mais le soucis c'est que je peux pas doubler Leclerc Enfin j'ai pas d'intérêt à doubler Leclerc Il y a 15 secondes 15 secondes ça se défend banal Ça se défend tranquille Ça se défend tranquille En fait faut que je continue à profiter De mon gars là Et ensuite pour pouvoir pousser de mon côté Et ensuite pour pouvoir pousser de mon côté Faut que je continue à profiter Et ensuite comme ça les pneus Je tape pas trop dedans We need more left and coast Copy C'est combien de tours en arrière au stand de temps ? C'est 20 secondes 22 Non mais double Leclerc Sors des une seconde Et après gère tes pneus Bah Leclerc va au stand Parfait You're good to push ? Copy Non mais je tournais en une 21-9 hein L'autre fait une 21 en sortant chaud bouillant C'était pas mal ce qu'on faisait hein C'était vraiment pas mal hein Et Joe va se battre avec Leclerc ? Non mais attends mais est-ce que Leclerc en gros va rattraper Va rattraper Joe Mais au max non j'ai 13 secondes 5 là Je suis très bien Je suis très très bien On va pousser un peu sur l'essence En terme de pneus je suis bien Y'a 4 secondes d'écart Ça me dérange pas que En fait ça me dérange pas comme ils sont en 2 pits Ah j'ai cru que c'était Joe qui l'avait rattrapé J'étais en mode bon Non on est bien là hein On est très bien les gars Y'a un monde où on gagne Joe il nous a claqué du 1-21-3 Il se donne bien aussi Je peux dire à Joe de pas laisser passer J'ai pas ce problème là sur Leclerc En fait j'ai envie que Joe puisse défendre naturellement sa place Ça va être très difficile parce qu'il y a 3 secondes en 16 tours Et ils sont en soft Donc c'est réussir à se caler au mieux Mais ça me sert à rien de bloquer Parce que l'idéal là c'est que Bottas fasse parvenir vers Tapen déjà Leclerc j'en parle même pas Leclerc il a combien ? Leclerc il a 22 secondes On parle même pas de Leclerc là Là la question c'est est-ce que je suis premier est-ce que je suis deuxième Ah bouge 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 mec hein Bouge 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 toi Ah putain il va nous freiner lui Là Tapen il est comment là ? Au tour il roule comment ? Ah il est en train d'améliorer un Ah il va claquer le meilleur temps au tour sans En toute pression en toute détente plutôt En toute pression Faut que je garde un certain écart Je vais m'en remettre en neutre Nos pneus sont bien ils vont pouvoir tenir Des deux côtés Là où eux rapidement ils Pas ils vont taper mais 20 tours c'est beaucoup non en soft quand même Ils ont pas fait 20 tours mais 18 tours Nouveau tour le plus rapide 1.20.8 On vient le claquer On vient le claquer là Après il vient le récupérer je crois Je crois qu'il Oh quoique Est-ce qu'il le prend ? Ah il le prend J'étais en 1.20.8 il fait 1.20.6 Ah mais c'est pas donné j'ai 14 secondes d'avance hein donc Va falloir qu'il les crame hein Après là j'étais un peu en En toute option En toute option Ah juste pas de safety car Là si t'as une safety car on est mort On se fait arracher par tout le monde 2 secondes 4 pour 2 secondes 4 pour Leclerc Ça va être difficile hein de batailler J'ai un essence quand même Te prend pas une pénalité inutile Si t'as trop d'essence Tu te fais niquer Si t'as pas assez Ah parce que moi je pensais que si t'avais genre moins 2 tours Entre guillemets juste ta caisse et s'arrête quoi non ? Je croyais que c'était ça moi Genre t'as plus d'essence quoi Si tu veux tu peux la pousser mais Bon on va surveiller un peu les 13 secondes Ça va être difficile pour Joe de De taper le podium On se le cache pas Leclerc arrive Leclerc arrive Il faut juste que Joe puisse rester dans la roue de Leclerc Pour faire quoi ça je sais pas Verstappen qui Qui réaméliore le temps 1.2 C'est Albon 12 secondes Il nous reste 12 tours Il faut qu'il nous mange une seconde autour Niveau pneus là il commence pas un peu à les faire chauffer 78 C'est les autres qui ont commencé il y a longtemps C'est vrai que c'est que nous Moi je suis bien Les pneus je suis parfait Comme on veut Je vais pas avoir 20 options pour pouvoir pousser Je peux pousser de temps en temps Si on descend sous les 10 Je peux pousser un peu Mais j'ai pas spécialement de raison Ok leclerc va dépasser C'est plus l'intérêt à ce qu'il me dépasse que l'inverse Après je peux lui demander de défendre Mais comment tu veux défendre sur un DRS ? Faites ça que je comprends pas Comment tu veux que je défende sur un DRS où le mec Je sais pas si c'est 20 km heure mais Là il est 100% mort ici là Là dans la ligne droite il est mort Zigzag J'ai l'impression que ça sert à rien entre guillemets mais Bon on va voir On va voir la défense Je vais le mettre en poussée aussi pour qu'il essaye de défendre Ah leclerc va aspirer mon âme là Quoique hein En même temps je suis en consommation carburant max et tout Mais en même temps j'ai pas intérêt à défendre Parce que Perez derrière il bombarde Perez il est seul et il revient Mon intérêt moi c'est vas-y double moi Double moi mec Genre en vrai vas-y hésite pas Double moi et on voit ce qu'il se passe 11.7 pour Verstappen Ça reste totalement bien Mais comment leclerc galère à me doubler Or que je suis en Parfois je comprends pas C'est un peu chiant Parce que tu vois dans le côté réel Leclerc contre Joe Leclerc qui est en soft contre Joe Qui est en médium En mode conservation En mode standard Sans push ni rien Tu vois il me dépasse avec C'est genre le DRS qui Bon après c'est aussi ça beaucoup Qui te permet quand même de faire la diff Par contre il faut que Joe reste au contact Wow et Ferrari remonte d'une place Ok ça c'est bien ça Ça c'est bien il faut juste qu'il reste bien au contact là Le DRS ouvert 06 j'ai toujours le levier de pouvoir cramer un peu les tours J'ai dit à Bottas de J'ai dit à Bottas de pousser un peu plus 0.8 Je vais le faire pousser un peu sur Non parce qu'il revient là-dessus Il revient mais c'est quand même chaud pour Joe Il va prendre un petit écart Verstappen 10 secondes On va voir là 0.5 Non mais il revient bien je pense Je pense que j'ai pas besoin de pousser plus que ça Les pneus vont tenir jusqu'au bout Donc aucun soucis Là à chaque fois il revient Donc là on est très bien Là j'ai mon petit train derrière Charles Leclerc Pour Joe Fais gaffe aux écarts Oh non putain Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi on me dit focus ? Comment ça tu fais un écart frère ? Qu'est-ce que tu branles Joe ? T'as juste à rester derrière lui Ah oui je comprends Moi aussi sur les jeux de voiture j'aime bien Cut Je vais manger une pénalité carburant je vais rien Ah mais là du coup il a deux secondes Du coup il a deux secondes Il y a Perez qui arrive maintenant Putain Joe ! Oh mais Joe ! Enfin ! Oh mais attends mais Joe c'est pas possible Une seconde Une seconde à rattraper Je vais taper dans l'attaque parce qu'en fait j'ai envie de rester 4 là J'ai envie de rester 4 Oh oui mais c'est normal c'est la vie C'est la vie ma gueule c'est la vie Deux secondes deux Allez faut pousser comme un porc là Là faut pousser comme un porc Botasque il reste à 10 secondes On garde les 10 secondes Non mais il arrivera pas à pousser Et l'autre il revient à 3 secondes L'autre revient à 3 secondes Putain Je vais m'en mettre en équilibré J'arriverai pas J'arriverai pas à rattraper Leclerc Leclerc est parti On y arrivera pas Il est en soft c'est impossible J'aurais même pas dû essayer Faut que je me concentre sur la défense de Perez A tout prix ne pas descendre sous la seconde Ne pas descendre sous la seconde Verstappen ça se passe bien C'est le meilleur tour jusque là Pour Botas Voilà le patron C'est pas ce qui branle le patron mais il est là Ça c'est ma valoche ça 3 laps to go Ça soulève Tout ce qu'il y a à soulever après coup Je me remets en agressif En même temps je me mets pas en agressif Je me mets en attaque là Je me mets en attaque là C'est bientôt Blocage de Hamilton Hamilton qui va perdre des places Qui va aller contre Joe qui a 3 secondes 5 Mais il y a aucun soucis là Ah mais c'est juste C'est juste gagné là C'est juste gagné pour Valoche Il avait fait P3 Puis P2 Non mais Valoche Oh Valoche Oh ma Valoche Regardez un peu comment il est beau là avec son petit casque Boum 7ème Tac Hop On passe en 4 On remonte 5 6 Hop On repasse en 4 En 3 pardon Oh Pipo connait plus tout Oh Pipo c'est magnifique C'est magnifique les gars C'est magnifique mais on fait 1 et 4 là J'ai fini le jeu J'ai fini le jeu J'ai fini le jeu Red Bull Perez et Carlos Sainz C'est déjà plus une difficulté pour notre Joe Attention on sait jamais le crash Il y a 0 crash avec Valoche Valoche c'est l'expérience Tiens je te pousse les pneus là Je te pousse tout à fond Je te déploie Valoche je peux te dire que là c'est musique tuning à fond Ah là c'est on envoie tout ce qu'on a là N'hésite pas Vas-y On voit quand même pour voir Oh la 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 première place Beau travail t'as passé la ligne tu peux souffler Non mais on voit le champagne mec Quelle course Beau travail à tous Oh la la victoire de votre pilote Notre petit Joe des familles Qui va prendre la 4ème place Non mais attendez mais là c'est Fega fait sens Non mais y'a aucun soucis On prend un nombre de points là dessus Mais Mercedes ils font 7-8 moi je fais 1-4 Il y a 16% des prédictions pour ta victoire Mais régalez-vous ceux qui ont créé en pipo D'accord ? Les gens ont les larmes dans le public J'ai vu une grand-mère fan d'Alfa Romeo Elle pleurait Elle y croyait pas Oh Pipo Pipo Oh mi Pipo C'est des belles images Ah c'est C'est sublime Ça vient d'où Alfa Romeo ? Bologne s'est déjà pris Modène aussi Alfa Romeo de Torino Pipo Que du haut Que du haut On va dire On va dire Turin Torino Oh c'est des... C'est au beurre c'est suisse Non mais Non 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 Oh la la mais c'est gagné Non mais là je veux le podium là Vas-y arrose Quatrième hein Joe Quatrième Torino c'est Fiat Ah putain Pfff Ah oui Oui la petite dédicace à la cam Elle est belle celle-là Il est deg Max Il est deg Oh Charles Je sais pas ce qu'il s'est passé Charles Faut arrêter de me donner le... Ah Milano Créa Milan Siège à Turin Eh je les ai sentis quand même Putain Magnifique 1 et 4 Non mais comment... C'est Bottas en hard Qui fait le meilleur tour On prend On prend Bottas qui passe devant Perez Qui est pas loin de Carlos Sainz Qui est pas loin de Leclerc Non mais là c'est J'ai tout perdu Alfa Romeo qui vient chercher Qui vient chercher 25 points A Mercedes Non mais là Je me bats pour le titre là Là on a fait P3 P2 P1 On savait pas si on pouvait avoir un podium On se refait un GP On se refait un GP Et maintenant j'ai un centre météo amélioré Non mais j'ai peur Je sais même pas là Centre météo 70% d'amélioration Théo pour cher il a 2 points Théo Théo progresse 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 Réactivité 54 Allez mon gars Allez un petit café Boum On y va En piste Le conseil a regardé la course ce week-end Et on ne peut plus Satisfait que vous ayez conduit l'écurier à la victoire Non mais les gars le conseil J'espère qu'honnêtement Voilà Conseil fort Performance en cours Cours ravie J'espère les gars parce que Là c'est On est à un stade où Il fait 1 et 4 Et j'ai mon aileron avant Pfff Oh les gars Je vous le dis j'ai peur Ah mais c'est des ailerons avant en plus de rab J'avais oublié Non parce que là je sais pas où je m'arrêtais sinon Développement de la voiture Mais c'est en cours Boum Up pour le personnel Tac Direct Siège massant Siège chauffant On a tout ce qu'il faut Oh c'est Monaco Oh c'est Monaco En Monaco je sens qu'on peut faire du très bon Ou du moyen Je sais pas encore Mais je sens qu'il peut se passer quelque chose à Monaco Position au qualif Moi je coche tout moi Je coche tout Tour le plus rapide Terminer la course Dixième ou mieux avec au moins un pilote Attends mais bien sûr ça C'est la position au qualif on est à 2 sur 3 dans les deux là Parfait Ça va après ton crash Qualif importante à Monaco Peu de dépassement à Monaco Attention justement à la petite chicane gauche droite là Où parfois ça tape Et je commence à être dans mes limites de Et tu sais où les DRS ? Moi je veux savoir ça moi Ah y'a un seul DRS Putain Mais un grand DRS hein Ah on le fait tout de suite là On est parti Ah on est parti vers le week-end de la course bien sûr Va falloir qu'on se... Qu'on se mette au mieux là Bon alors il fait beau déjà Ça j'aime bien quand il fait beau Ouais y'a pas de dépassement à Monaco quoi Non mais ils vont pas vouloir me les mettre en hard là Moi j'aime bien quand c'est en hard Bon je mets pas pour cher là Je mets pas pour cher parce que j'ai envie de... Que Joe il soit au max On simule les essais Ah Pipo Non mais là Pipo le vendredi les gars il est à la plage Ah Pipo à Monaco je peux te dire que ça a fait la fête toute la nuit Et vendredi soir aussi hein Ah ça arrive Regarde les mecs on sait pas ce qu'ils jouent Il se roule par terre les gars chez nous 4 pour Bottas 13 pour Joe T'inquiète mon Joe je vais te faire des réglages On va te mettre la petite picouze Petit EPO Ah le Joe en terme de réflexe après ça bloque les freins Ne vous en faites pas les gars Pipo sort la clé euh... La clé de 12 La caisse out Très peu de lignes droites Beaucoup de petits virages un peu techniques donc je pense qu'on va se foutre là On était génial ici Et en même temps Ah mais là du coup ça m'avantage pas parce que j'ai envie de tester ça Juste la traction de comment on fait Génial ça m'arrange ici parce que du coup Je pense que là je suis bien Là je suis très bien Là je suis bien Là je suis pas bien Là je suis pas bien Pardon Ok Non je vais faire ça c'est pas grave pour le virage au moins on va prendre des infos Au moins on va prendre des infos les gars Tout pour les infos Voilà en fait je pense que je vais vraiment mettre là les lignes droites Et de toute façon là faut... Ah à part traction faut tout mettre à l'opposé Putain fais chier Ça c'est pas si mal Bon je lui fais des réglages de merde Je lui fais des réglages un peu de merde mais c'est aussi pour le tester C'est aussi pour voir un peu ce qu'il vaut là 5, 12 Connaissance du circuit 75% 55 Il a pas confiance Joe a pas confiance Nous allons commencer la journée avec les derniers essais J'ai fait quoi à l'ancien GP ? Ah un peu déçu Je fais premier et quatrième Pipo prend quand même mais bon Il aurait aimé ramener un double podium A Milano Pour la fashion week ça aurait fait plaisir à Pipo Ok donc je pense que là il faut aller s'envoyer ici La question c'est comment du coup je reviens Pipo est bourré là attendez Mister Poon merci pour le sub Pipo ne sait pas ce qui branle en fait C'est ça depuis le début Pipo touche de manière juste aléatoire certains boutons Il s'avère que bon bah on a eu des bons résultats mais Je pouvais pas vivre avec ce fardeau de mentir pendant plus longtemps Pipo le pif Oh mais en plus j'ai merdé un truc là Oh mais j'ai fait deux fois les mêmes réglages du même gars Le lendemain de soirée difficile pour Pipo Alors Ouais Joe excuse moi je pensais être sur tes réglages je me suis planté Eh qui s'est jamais planté Non par contre là je suis en Je suis en très très bon là Là je suis en très très bon Là je suis en très très bon là sur Joe Là c'est Celui là je vais le faire hein Vous me dites rien vous Attention les gars Parce qu'on a une super relation mais attention quand même Vous me dites pas que c'est 22 tours Y'a des petits messages comme ça ça a changé hein Soit DDM ouais moi aussi est-ce que je pourrais avoir une caisse et tout Ah peut-être pas les derniers pour être invités Au Numba club Pipo est un peu ringos Ah Pipo c'est vrai que voilà hein Oui bonjour Poser un bon Mathusalem Sur la table Ça a toujours fait vibrer Pipo quoi Putain j'aurais du Je vais envoyer les hard J'ai niqué les pneus de Joe C'est pas grave Après est-ce qu'on a besoin de soft À beaucoup de virages c'est peut-être pas mal de prendre les soft À Monaco Mais en même temps on pourra jamais dépasser donc Je sais pas Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Pfff Magnifique Man ils sont pareils Ils sont comme deux frères Regardez un peu leur temps là Hamilton nous met une seconde 5 Mais c'est parce que Parce qu'on a pas On a pas poussé quoi Les autres poussent mais Les qualifs sont importants donc les softs Oui oui Faire apprécier la vue Non mais on essaie on aime pas On essaie on aime pas On essaie On regarde pas on ferme les yeux on essaie Il va falloir assurer une bonne place Non mais là de toute façon c'est les essais Donc l'idée c'est juste d'améliorer La connaissance de la caisse Et ensuite Je te pousse ça Ensuite c'est autre chose En fait ils ont de quoi faire les mecs Je pousse un peu la caisse juste pour Hé histoire de se faire mousser dans le paddock Regarde un peu là Qui va arriver avec un temps dans le top 7 là Regarde un peu Regarde un peu là Ah mon Joe Merci de pas m'avoir fait passer pour un con Bon 4 sur 5 4 sur 5 on a bientôt les infos Putain il faut que je vous montre un tiktok Il faut que je vous montre un tiktok Faites moi penser à la fin du grand prix Oh excellent excellent C'est pas une bonne configuration C'est une configuration excellente À la fin du GP vous me ferez penser à vous montrer ok Ok c'est excellent aussi Parfait Allez on rentre On rentre à la maison les gars Alors du coup il se passe quoi 92% 92% C'est à dire que C'est Juste un Comme ça à toucher du bout du doigt quoi C'est le pip au pif J'ai le tiktok du crash Je sais pas si je vous l'ai montré encore Bon je vais toucher pour voir si j'améliore mais Pas plus Ah c'est trop Hop ça suffira Pourquoi je peux pas Pourquoi on peut pas confirmer Ils me disent que je peux pas améliorer Je suis déjà au max Pourquoi je peux pas confirmer Ah les pneus sont morts Et l'autre est à 85 85 je peux le travailler un peu Je sais exactement ce qui lui manque C'est ça Allez va Va mon fils Allez repars Allez vol Navigue J'ai pas motif la config Ouais parce que j'avais pas compris en fait Mais ça me va J'ai fini combien en GP d'avant ? Oh premier On est content mais on aurait pu faire mieux J'es toujours dans la recherche d'excellence On se fait chier pendant les essais Y'a pas à dire Nan mais je vous montre pas encore Monaco comme ça on se les fait bien au calife quoi Tu vois Je change juste les sens Nan mais il avait des pneus Ils étaient à 20% là Il était en train de niquer la jante le con Donc euh Oh la la Ça serait bien de mettre la place au GP précédent Dans le titre les modos T'as pas tort T'as pas tort Tous les fans douces de Pipo Qui malheureusement doivent travailler Qui ont une vie à côté Qui s'occupent peut-être de leurs enfants Et qui regardent d'un œil Boum Doui merci pour les 6 mois Peu de dépassement faut être à fond dans la calife Ah bah là on est à fond hein On se rend pas encore compte mais on est à fond hein Ainsi bienvenue Hello les Pipos Salut les Pipos Bienvenue Oh la la je vois trust in Pipo Après la podium la première victoire de Pipo Ça a gagné des coins Ça a gagné du jeton là Bon je vais juste le faire un peu cravacher sur les pneus Un petit peu de dépassement Voilà comment ils sont dans la caisse Excellent Excellente Le meilleur temps au tour Non on va viser Reconfigurer 91% Tout est génial Et un truc qui est optimal Quatre minutes Non je vais pas le faire sortir hein Quatre minutes je le fais pas sortir hein Bottas il était en ward Il a fait des petits tours Configuration excellente Ça me fait plaisir qu'il me le dit Parce que Qu'il me le dit c'est vrai que On s'y habitué jamais vraiment au final à l'excellence On en redemande toujours un peu Ok les califes maintenant En 6 et 16 Mais pas de problème Ah Lewis il est présent hein En hard en plus 94% pour Joe 94% Les gars c'est notre course hein C'est notre course Première séance d'essai Je te fous les pneus direct moi Toi t'as pas des pneus un peu sales là ? Ouais attention Ok très bien Ok on commence On commence la Q1 Joe égale zou ouais Radio check Radio check Bon alors là ce qu'on va faire Parce que là c'est très chiant Il faut bien gérer Le moment où on envoie notre gars Je veux pas l'envoyer n'importe quand Je l'envoie maintenant Je l'envoie maintenant Il part maintenant en solo Et je pense que ça va être parfait Oh putain ils vont tous sortir à ce moment Non il y a un ou deux mecs qui va sortir max Pas plus Putain fais chier Ça va c'est bien c'est bien c'est bien Il est pas dans le bouchon Il est pas dans le bouchon Il y a un mec qui va pouvoir passer rapidement Euh non Joe t'es où Joe 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 Oulala enfin 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 Ah mais c'est vrai que l'autre va nous faire chier Laisse passer laisse passer T'es dans ton tour je le chauffe Oh non il va nous niquer Ah mais un seul mec te nique en fait Un seul mec te nique Laisse passer Merci Il y a le trafic en haut à droite Ouais ouais c'est vrai que je Trafic attendu là Ici que là faut aller taper là Je fais mon meilleur tour ici Bon première erreur pour En même temps là il y aura tout le temps des gens quoi En fait il y a aucun moment où il y aura pas de gens Faut que je sois le premier à sortir d'après là 1 2 3 Soleil Hop Je sors devant Verstappen Je vais tenter une sortie devant Verstappen A voir les autres vont sortir aussi Ce serait bien qu'on ait personne d'autre Allez on passe sur Bottas Ok est-ce qu'il va être gêné ? Verstappen a pas fait un temps de fou hein Quoi qu'il arrive tu vas être gêné en fait Je pense que Bottas prend Prends Prends la P1 sans trop de problème là Tous les autres vont gêné Ah c'était attendu ouais Oula Oh non mais on a Latifi devant nous putain Oui merci merci mec T'as un bon Tu peux bloquer le mec derrière Ah non il l'est passé Ah non il est derrière il est derrière parfait Ça dit quoi pour l'instant c'est pas le meilleur temps Oh si secteur 2 c'est le meilleur Oh si il peut fumer Peres ça m'arrangerait comme ça il ressort pas Oh ça serait parfait Ça serait parfait Allez Parfait Point 8 Point 8 c'est super Ah tu peux rentrer c'est bon Y'a pas de soucis Loulou là Je mettrai des nouveaux pneus si jamais pour Joe A voir si je le fais sortir ou pas Parfait Valoch Devant Verstappen 2 centièmes C'est dans les détails qu'on fait l'excellence Bon Latifi ça sort très loin Bon que les mecs fassent tous un tour qu'on voit un peu où ils en sont parce que 2 millième pardon Pipo On est fait dans les détails qu'on fait l'excellence Oh non Carlos il m'a fumé Je réfléchis Est-ce que Joe ressort ou pas vous pensez ? Pas sûr Dans ce cas je l'envoie maintenant En undercut En early pip Oh c'est l'early pip Oh c'est l'early pip Oh elle est Elle est dure celle-là Oh celle-là il a des gens devant Ah j'aurais dû me faire confiance 20 secondes avant 20 secondes avant Leur l'early pip était sublime Oh y'a personne qui pouvait me tester Oh bon là il est dans le bouchon C'est fini là Bon allez c'est terminé pour lui Oh non mais Non par contre Non mais tout le monde est dans le bouchon Eh mais non mais tout le monde Y'a personne dans le bouchon Oh ils vont tous me fumer Ils vont tous me fumer Parce qu'en fait tout le monde se suit Mais du coup personne se gêne J'suis mort Ils vont tous faire un bien meilleur temps Dans tout cela là Les mecs sont à 8 secondes Ils ont pas Ohlala c'est fini Non Oui derrière Tsunoda ça bouge pas Vettel ça bouge pas trop Aïe Non c'est bon c'est la Tifi album C'est bon Voilà super les mecs Super 13ème Bien géré Très très bien géré ça Leur l'early pip Ok maintenant On commence les vrais trucs là On commence les vrais bails Mais en fait j'ai envie d'être tout le temps Non ça change pas tant que ça 92% Ok Pourquoi il dit pip depuis tout à l'heure Ah Pipo Non mais en fait là c'est vrai que Copy Non mais Joe je l'envoie maintenant Parce qu'en fait t'as envie d'avoir personne sur le truc Non mais me dis pas que vous sortez tous Alors que normalement personne sort Je suis un génie du mal Je décide d'envoyer Bottas maintenant pour gêner Verstappen Comme ça Verstappen se retrouve avec Bottas ici en détente Et Bottas retient le comme d'habà Allez Valoche Allez Valoche on n'hésite pas Tranquille voilà tranquille le virage Super Super ma Valoche Continue On bloque la porte Super T'écarte pas Ouais Tu pouvais tenir encore un peu C'est pas grave c'est déjà bien C'est bien c'est bien Oh Verstappen il met .4 quand même Oh le boss Oh le boss quand même Ok Bottas Bottas il est où ? Il y a un peu de gens mais c'est pas non plus Oh si il y a quand même un trafic Parce qu'en fait t'as les mecs qui finissent leur tour aussi quoi Moi j'aime bien cette vue Je la trouve stylée de fou Ah c'était 1-10 Merde Il profite de la spi Valoche la légende Ah c'est celui-là qui a l'air dur la chicane là A chaque fois il se plante un peu Regardez on voit le yote de Pipo à gauche Pipo au torse nu avec la flûte de champagne Allez Bon Valoche qui améliore mais sur rien du tout quoi Après c'est normal il va peut-être pas faire Il va peut-être pas vers Verstappen quand même Mais un bon petit temps Un bon petit temps Un bon petit temps 1.2 de Verstappen Oh Oh Holy chic On s'attendait pas à ça dis donc Ah ok Toi non Bon on va te mettre des nouveaux pneus Mais en fait à Monaco il faut à tout prix Mais en fait il faut que je ressorte premier là Les mecs qui finissent leur tour en fait je vais les lancer à 6 minutes Dernier Verstappen Putain je pensais le baiser et c'est lui qui est Joe Bon on va ressortir quoi qu'il arrive mais Regarde le graph de sortie Mais là il faut que j'attaque là là Y'aura absolument personne Bougez 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 Je l'envoie Peut-être fait un Les pneus de Joe Alonzo il est bien Alonzo il se fait un tour cadeau Alonzo il va faire un très bon temps Botas solo Botas solo Oh mais là t'es tout seul quoi à ce moment Alonzo je pense qu'il améliore un point neuf Ah il est rentré au stand C'était son tour de Non mais Botas là je pense il me fait quatrième Il est Non mais oui c'est cool à voir pour vous Mais d'être aussi juste comme ça tout le temps C'est usant pour Pipo Pipo il est sur les reaux Attendez faut que j'envoie là Pipo est sur les rotules les gars J'envoie Joe histoire 2 Un peu après les autres Comme ça de toute façon Là le but c'est juste de passer en Q3 En toute détente Joe il a le temps Putain c'était à 10 secondes près C'était un peu chaud C'était quand même un peu chaud Joe il me fait quoi Oh Joe il me fait 9ème mais on était pas serein serein En tout cas c'est encore de la Q3 1-10 Ça descend à 1-10 Valosh il fait 1-11-3 1-11-1 Joe il fait 1-12-5 1-11-7 Ah il fait des grands pas C'est ça l'avantage Bon Allez je te mets du pneu là On a jamais vu du comme ça du pneu Non je te mets tout en 9 Je te mets tout en 9 Je te mets tout en 9 De toute façon tout se joue sur Tout se joue sur la calife Donc euh Ah lui moins Lui il en a des Je te mets les 93 Tout se joue sur la calife Donc faut tout donner Je pense que je vais refaire la même Parce que là à Bottas Je l'ai vraiment mis bien Hamilton qui part direct Je le laisse un petit peu partir 1-2-3-4-5 Ok Ok Joe en route Non mais en fait je vais faire Je vais faire Bottas aussi Oh Bottas qui sort juste devant les autres Oh la 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 C'est fort C'est fort C'est fort C'est grand ce qui se passe Bottas qui lead tout le monde Mais c'est grandiose Grandissimo Joe est parfait hein Joe est vraiment parfait là Pérez aura la spie Ok Joe qui part Il y a quand même Leclerc à aller doubler Bah un Verstappen qui tient un peu Bottas Mais du coup Bottas sera Devant Verstappen au moment Verstappen va se taper tous ces mecs là Qui push Lui au moment où il va devoir agresser Donc euh Ça dit quoi ? Hamilton a un 14-8 C'est pas ouf Vraiment pas bon Joe a un 11-8 C'est son meilleur temps encore 11-8 Oh 1-12-1 pour Bottas 1-12-1 pour Bottas Wow Pierrot Gasly avec un 11-6 Lancé au meilleur des moments Hamilton qui est passé à côté Alonso aussi qui fait du très bon là Ah Leclerc qui vient signer pour l'instant La pôle provisoire On attend encore Verstappen Verstappen qui passe la ligne Mais Verstappen qui a été gêné hein Comme on le sentait Moi je Je vais te mettre du pneu neuf à tout va alors Il pleut ? Il y a des nuages ? Je vais repartir maintenant En vrai on a intérêt à partir maintenant Il y a potentiellement 40% de pluie Il faut partir maintenant Quitte à faire un meilleur truc ou moins bon truc Et Bottas je veux juste pas le gêner Ok Je vais partir Bottas juste après J'ai peur que Bottas se retrouve dans Dans l'assaut ça Les prévisions à la minute Les prévisions à la minute C'est zéro plus là On va essayer de me balancer de la fake news Ok Joe qui va peut-être gêné Sainz C'est pas mal Ok il prend la pôle Et du coup maintenant Carlos qui va gêner Joe C'est énorme Ça fait plaisir C'est pour nous Joe 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 Point 7 Revitaillement nécessaire Pourquoi là tu m'as tout Tu t'es tout coincé là Oh Valoche Oh Valoche Oh Valoche Oh Valoche Oh la pôle de Valoche Oh Valoche Oh il a mis le... C'est le meilleur secteur 2 C'est le meilleur secteur 2 jamais vu Il est à 1 seconde de tout le monde Oh Valoche Oh Valoche Ça se joue à 2000ème mon dieu Oh c'est pas tchat Oh c'est pas tchat Oh 2000ème Oh c'est Sainz C'est Sainz qui est passé Qui nous a gêné Quoi qu'il arrive un 11 Ça va descendre à un 10 De toute façon nous on est sortis maintenant On pourra plus sortir Sauf si Sauf si en vrai C'est quoi c'est 1 10 ? Mais il a large le temps du coup Au pire c'est pas grave je m'en bats les couilles je les gêne Là j'attends d'être le dernier Peut-être pluie Il y aura pas de pluie 1 2 Mouah Non mais du coup tu peux faire 3 tours avec cette technique ? 1 10 en full 8 1 10 en full 8 C'est possible que Valoche il passe pas le tour Valoche ne... Non mais si 100% il va arriver à temps Parce que là si c'est 0 et qu'il a pas passé le tour c'est fini Ouh à 10 secondes près Non mais attends mais là j'ai une strat où je peux caler un truc après Ah c'est parce que Monaco c'est très rapide Fin de séance c'est à dire C'est pas fini pour tout le monde donc si on pouvait un peu garder le suspense Merci de pas dégoûter les autres Il a amélioré en secteur 2 Joe Joe ça pourrait être bien d'aller chercher un Gastly Ça serait bien d'aller chercher un Gastly C'est bien d'aller chercher la 9ème place aussi Juste devant Russell C'est bien aussi Valoche peut-être devant Verstappen On va pas le faire C'est dur d'améliorer dans le dernier secteur Bon on fait 5 et 9 C'est bien encore C'est très bien Honnêtement on peut être content Plus tu sors plus tu abîmes ton moteur et ta voiture C'est pas faux non plus ça On a voulu grid alors qu'on était déjà bien Ouais mais nuageux j'ai peur qu'il y ait... Est-ce qu'il y a pas un peu d'un faux circuit là ? Apparemment non c'est énorme C'est zéro information circuit Un dans stratégie il va y avoir ça Ah là c'est capricieux hein C'est capricieux c'est capricieux là Qu'est-ce qu'on se fait sur du Monaco ? Monaco jamais deux pits MH ? Putain mais j'ai l'impression de faire tout le temps MH En même temps la vie a l'air d'être si belle en faisant MH SH Non SH je pense que t'as pas les pneus pour SH tu crèves hein Là en vrai tu crèves avec SH Si tu pousses un peu 3 pits Non non je veux pas 3 pits moi Non je vais me mettre MH Déjà MH faut faire attention à pas trop envoyer hein Tu vois MH c'est tout pile Mais j'envoie double MH quoi En fait j'ai l'impression de faire un peu toujours pareil mais... En même temps quoi Non je pense MH des deux côtés et juste je gère pour... Pour différer l'entrée comme j'ai fait avant hein SMS le pit n'est pas long Mais est-ce que tu profites vraiment des softs Par rapport aux 20 secondes de perdu quand je te retrouve derrière 3 caisses On peut apercevoir quelques nuages alors que nous regardons la grille de départ Mais en même temps SMS m'aurait permis de pouvoir prévoir plus de pits Pour la... pour la... pour la pluie Non non attendez pardon parce que j'ai encore pas fait les bons réglages Waouh Attendez donc tac Parce que sinon c'est vraiment de la merde à chaque fois j'oublie ça c'est quand même con Et en fait voilà je vais me mettre moi en pôle En pôle avec Bottas Ok y'a Joe qui est derrière On voit rien là c'est l'usine 5-9 pour l'instant toujours 5-9 Pense au safety Ouais mais là ça va être... holy shit C'est la bataille de Minas Tirith là Ah le truc c'est que... Ils partent en quoi les autres ? Soft pour Leclerc Soft pour Alonso Gasly Je suis entre que des softs là pour... Du coup ça va faire 3 pits Il va y avoir des safeties dans tous les sens Monaco sans safety qu'un c'est pas Monaco Pour l'instant ça va pas bouger je crois qu'Alonso a peut-être pris une place sur Gasly Mais c'est tout, Bottas réussi à décrocher un peu Hamilton Comment Hamilton il se fait décrocher à chaque fois comme ça là ? À Monaco c'est l'overcut qui est prioritaire Ouais c'est de savoir où tu vas sortir sortir un peu avant les autres Non mais ça c'est vrai que c'est fou comment les mecs on leur met une seconde à chaque fois En se mettant agressif Non mais il y aura très peu de dépassement Je vais me remettre en agressif parce qu'en fait il y a très peu d'opportunités quoi Je pense que Joe va pouvoir manger Gasly sur un DRS quand ça sera activé Pour l'instant je me mets en dépassement parce que chaque place est bonne à prendre 78 tours Nom de dieu Bah là en vrai on a rien à faire quoi Là on est à 1-2 c'est parfait DRS activé donc je vais demander d'attaquer un peu juste pour pouvoir Isoler le Hamilton et le Russell Joe va dépasser là Oula Bottas sur Vastappen C'est où le DRS déjà ? Ah c'est là Je vais me mettre en neutre et je vais passer Je vais agresser là En fait c'est bien parce que du coup je mets Hamilton et Russell en impossibilité de DRS Et ça c'est intéressant ça Ça c'est bien parce que du coup en fait c'est des... Mais le truc c'est que c'est souvent la même chose quoi hein Parce que j'avais besoin de dire c'est répétitif c'est vrai que bah... Là c'est DRS, une seconde d'écart, une fois que t'as une seconde tu maintiens la seconde et ensuite t'essayes de... Merde, non pardon j'avais dit... On a le DRS est-ce qu'il passe ou pas ? Use overtake button Copy Même avec le DRS il est chaud No overtake Copy Ouais il est chaud de fou même avec le DRS en vrai Bah écoute tu sais quoi ? On va se mettre en cannapelli En cannapelli Et on va se mettre en x4 Là faut juste gérer l'écart Là faut gérer l'écart Et on est parti hein Là c'est aussi simple que ça quoi Y'a pas grand chose de plus à faire Bien maintenir le... Le mec devant Et on verra techniquement du coup vous m'avez dit y'a tout le temps des safeties quoi Botas qui galère un peu, Botas qui s'éloigne un peu Attention à pas redonner j'aurai une opportunité un peu facile Attention carburant ouais je surveille Je suis bien en note des deux côtés Ok voilà on se fait chier C'est bon on est parti Faut s'arrêter quand tu pourras sortir avec de l'espace En gros c'est intéressant par exemple si je m'arrête et je reviens là juste devant Tsunoda quoi Parce que j'ai 4 secondes un peu de... De rab quoi Bah de toute façon c'est vers le 30ème tour que je vais faire ça Potentiellement le 25 mais 0,6 ça creuse Trois secondes Les Mercedes en fait tiennent pas Les Mercedes tiennent pas du tout Bah on est bien sur notre plan Nous on est à 0,5 secondes des mecs devant On passe pas y'a personne qui accidente y'a rien Un blocage et y'a plus de caisse Sauvegarde tes pneus Pipo Ouais mais en fait on est dans les temps qu'il faut parce qu'il faut quand même accélérer quoi Le truc c'est Verstappen il a le DRS devant Gasly a le DRS par Alonso Donc si je suis trop lent moi derrière Ouais bah tu vois Bottas qui prend le meilleur tour mais bon après J'ai fait quoi en Espagne ? J'ai gagné J'ai gagné avec Bottas 5 secondes on met à Russell 5 secondes sur Hamilton Non mais ils ont un soucis les Mercedes Là c'est un stat c'est du jamais vu quoi Leclerc il met 7 secondes à Carlos C'est la maison Je peux en profiter pour recharger ton DRS quand tu voudras push Verstappen a pris 2 secondes Je vais me mettre en récup et ensuite push Ah mais là j'ai été largué là J'ai été largué on va vite revenir quand même Joe ça va bien Le DRS avantage très peu à Monaco Il y a Hamilton qui suit ensuite Alonso c'est perdu Et Joe a peut-être un coup à jouer dans ce petit peloton Bottas revient sur Verstappen On va essayer de push hein On va essayer de push et se retrouver devant Ah Verstappen a profité de stroll ok Ok ça bouge Ça bouge Ça bouge c'est Leclerc qui va qui pite Lui il a beaucoup d'essence Ok ça pite aussi Leclerc qui revient en hard Il va avoir beaucoup à faire en hard Il va avoir beaucoup à faire en hard Du coup d'où le L'Otas 1,2 Ah si je push à fond là Gasly in the pit Bah du coup Joe ça lui permet au moins de tabasser quoi Joe il est 14 secondes il est seul tout quoi Plus de push, plus de push Copy Le problème c'est que les deux push Donc faut juste voir pour pas que je les embourbe quoi Parce que j'ai Hamilton à 6 secondes Il y a Leclerc à... Ok Darfi, non plus overtake Copy T'as réuné tes pneus un peu vite c'est dommage Je suis dans le délai là Je suis pile poil dans le délai les gars C'est combien de temps pour Pete ? 23 3 26 Je ressors devant Joe Je ressors devant Joe avec Leclerc devant Et le problème c'est que Faut que je fasse ce tour et un autre Est-ce que les autres vont... Non les autres vont pas cut En fait j'aurais bien fait Mais juste que sinon les hards Je vais avoir du mal à les amener jusqu'au bout L'undercut les deux Red Bulls en sortent avant Bah les mecs sont devant moi de base Et le soucis c'est que Joe... Il est où Joe ? Non mais Joe tu vois il a personne tout le long là En fait je vais ressortir là et je vais bombarder comme un porc Valtteri, confirme qu'on a besoin de lift off Copy Et 22 secondes 50 je vais me retrouver avec Gasly et tout Il faut que je t'empoie un tour de plus Non faut que je l'envoie au stand lui Copy box, copy box Est-ce qu'il peut y aller ce tour là ? J'ai loupé les box ? Putain j'ai loupé le box Annuler l'arrêt au stand je veux plus Par contre toi Botas Si tu commandes niveau pneu 35 Ok toi je vais te passer en agressif Parce qu'il faut que tu tiennes deux tours Et toi je vais te boxe maintenant Je vais te boxe maintenant Botas Il a bien donné On va économiser un peu ça Un petit peu de lift off Yep T'aurais dû mettre pause Non on essaie de moins mettre pause Parce que ça rajoute un peu de piment quoi Parce que sinon c'est vrai que dans ce genre de jeu tu peux En fait je peux limite Je peux limite les box au même tour Mais je boxe aussi là en fait Je boxe les deux au même tour sans soucis C'est 22 secondes Il y a 26 secondes d'écart Sans problème Botas va sortir à la place où était Joe Et Joe va sortir devant Russell Derrière Gasly 2 à 3 secondes en boxant le même tour Copy Non parce que là Botas il est déjà sorti quand l'eau 30 Ah tout est maîtrisé les gars Et je sors je suis tout seul Enfin je vais avoir un truc de rattrapage ici Et Joe je vais ressortir un peu dans Putain mais c'est Ah lui il est solo là Science il va plus vite donc Oh on est méga bien les gars Putain 4,9 secondes par contre oui c'est hyper lent quoi Et je ressors devant Gasly je pensais sortir derrière Donc du coup j'ai 5 secondes pour aller rattraper Alonzo Donc ce qui est bien Ça pide des deux côtés là On va déployer pour essayer de se retrouver devant avec un tout petit peu de chance Au moins sur ce segment Sûrement pas derrière Carlos Enfin devant Carlos ou Verstappen Mais peut-être Hamilton lui gratter un tour ça c'est peut-être sûr Est-ce que ça ressort pour Saint ? Ça ressort pour Verstappen Bottas qui est en bout de ligne Aïe 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 Bottas qui est en bout de ligne Hamilton qui sort aussi Hamilton qui sort aussi Où est-ce qu'il sort Bottas où est-ce qu'il sort ? Oh on sort juste derrière Verstappen putain C'était à rien du tout Oh c'était à rien du tout Oh ça joue à rien il nous sort devant Hamilton est loin et Hamilton est à 4 secondes Oh il push 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 toi C'est tard là pour faire ça mais Ok tout va bien Magnussen De toute façon en fait il faut que je sorte Lui je vais le push Juste pour sortir Gasly de la roue La question c'est Est-ce que t'es capable ou pas ? Est-ce que t'es capable de sortir la Gasly parce que sinon on va pas se dépatouiller de lui là ? Il a 0-9 oui il va être capable Il va être capable sans problème Quoique Pierrot il est là Pierrot il est là Perez qui boxe Ok Valtteri close the gap Même délire Copy Verstappen va me déposer devant Ah putain No overtake Copy Ils sont tous là Ils sont tous là Ok ça dit quoi pour Joe ? Joe on l'a mis à 1.7 c'est très bien C'est bien mon frère Allez hop on fait attention Ça en est où là sur les pits ? Ok Ok Okon a pas pit Alonzo a pit Et ça a pit en quoi ? Tout le monde est en hard Ok Parce que du coup j'avais fait quoi ? 5 et 8 ? Qui serait l'idée là pour l'instant ? Il y a de la pluie, pas de pluie annoncée Voilà il y a un peu l'enjeu de la course qui s'est décidé quoi J'avais fait 5-9 ? Donc Joe va peut-être prendre une place ? Bottas est bien Bottas attention justement à la consommation Toi tu peux repoucher un peu Neutre, neutre 5 secondes Attention quand même Il y a Gasly derrière On va pas lui offrir un DRS gratos Même s'il est pas primordial celui-là Ça ferait plaisir Verstappen est quand même un cran en dessous des Ferrari Mais bon qu'est-ce qu'on peut faire ? Je suis à 4 secondes d'Alonzo C'est un peu dur Joe il a le temps quand même Joe pourrait aller pousser un peu mais Bottas s'est un peu loupé en même temps Parce qu'il devait y avoir Latifi aussi dans le coin C'est le meilleur tour le plus rapide Ok super Bottas 3 secondes Hamilton Toujours Gasly à 3 secondes aussi On revient pas mal sur Alonzo Je vais me mettre en récup là Je vais me mettre en récup sur ce tour Le truc c'est qu'Alonzo je reviens dessus Parce qu'il devait passer Vettel aussi Là Ocon va bientôt boxe On est bien sur les pneus Quel point je peux rattraper derrière ? Il est où Joe ? Il n'y a personne devant Ça va être Ocon Mais Ocon… Ok derrière il est entièrement chargé Le problème c'est que là j'ai Alonzo Qui est dans le cul d'Ocon Enfin… Qui est à côté Et à chaque fois Bottas c'est chaud Et du coup Hamilton Je lui donne l'opportunité de revenir Ok Joe qui fait le meilleur tour Leclerc premier à Monaco Super Super il est revenu Il va pouvoir prendre du DRS Joe Et se remettre dans le sens des autres C'est super ça Bien joué Joe Bien joué Joe Ok Ok Du coup il va pouvoir revenir sur Alonzo Ocon va pit Ce qui fait qu'on aura un duel contre Alonzo S'il peut y avoir des passements Il y aura peut-être à ce moment Par contre il faut que tu aies de la cadence En gros nos plans c'est que Bottas Il faut espérer qu'il gratte une place Et qu'il ne fasse pas remonter par Hamilton Et Joe il faut espérer qu'il gratte Alonzo C'est ça nos deux enjeux là Stappen il galère un peu mais En fait t'as un DRD Elastic aussi qui est assez vénère En fonction de qui t'as à dépasser Hamilton il est revenu tranquille Bottas il s'est En même temps je suis un chien Je suis un chien On a perdu le contact avec Hamilton Bottas c'est où ? En même temps t'as Verstappen devant Donc ça devrait pas être gênant Parce que devant c'est embouteillage Joe a redécroché Putain Hamilton est à mon cul là Faut que j'agresse Faut que j'agresse Je déploie Juste pour revenir sous la seconde Pour mettre Verstappen Et remettre l'élastique Pas grave C'est pas grave C'est exactement ce qu'on voulait Mais en fait le 6 c'est qu'il a Albon devant lui Donc Ça c'est bien mais ensuite faut rester quoi Ok encore 30 tours On les voit pas passer les tours des noms Joe il est bien dans la strat Il y a Gasly qui revient dangereusement En même temps c'est le problème Hamilton on le maintient bien Ouais si on est bien on est bien là 0-3 1-4 Joe est bien Ça revient derrière On va pousser un peu Ouais mais ça le soucis c'est que du coup Ocon Ocon là est en train de retenir Joe là Ocon en fait il va pas vite Faut que je dépasse là Faut que je dépasse Ocon moi Faut à tout prix qu'on dépasse Que Joe dépasse Ocon là Parce que sinon on va se mettre dans un faux rythme Et Gasly va revenir derrière nous Alors qu'en fait ils font exprès Ils sont bons les cons Ils font exprès de me ralentir Faut à tout prix que je puisse dépasser Parce qu'Alonzo là il est en train de s'envoler là 2 secondes 2 Ocon du coup il m'a ramené Gasly au cul Ah ouais t'as Gasly derrière ça va être chiant Ocon est parti au stand Ah mais du coup il m'a tout juste ramené Gasly Ah c'est très chiant Très très chiant Il peut pas dépasser Ouais y'a aucun moyen de dépasser quoi En vrai C'est frustrant Y'a zéro dépassement dans la vraie vie à Monaco C'est juste la gestion des stands et tout quoi C'est vrai que comme je suis sur DRS Manager Mais le DRS a pas l'air de suffire pour passer quoi Zéro sauf s'il pleut et potentiellement dans le tunnel Rascasse Rascasse Et du coup on met juste en x16 La dernière zéro Ouais c'est pour ça qu'à chaque fois y'a la hype de Oh putain c'est Monaco et tout Et à chaque fois ceux qui connaissent pas trop sont en mode Oh mais c'était nul Alors que ceux qui connaissent j'imagine ils savent à quoi s'attendre Bon bah écoutez Que dire on se fait chier Ensuite Joe il a remis du temps à Gasly Il est revenu sur Alonso donc c'est bien Verstappen s'est fait distancer mais il est toujours au cul de... Enfin Bottas c'est toujours à son cul ERS à fond dans le tunnel malentendu ça se joue En termes de pneus on dit quoi là ? En termes de pneus je suis un des mecs qui tape beaucoup dedans 15 tours 15 tours On va chill un peu peut-être parce que c'est vrai que... Putain Bottas j'ai économisé ses pneus et euh... Et c'est la merde et Joe c'est la merde aussi Quoi des restes désactivés ? Voiture de sécu Ok là c'est intéressant Mais attendez J'ai aucun intérêt à la boxe Parce qu'en fait on va... Parce qu'on nous dit qu'on va pas dépasser Faut rien faire Enfin on va pas dépasser et... Et on est à un stade de la course où il reste 8 Et quand la safety va finir euh... Oh c'est Gasly... Ah sorti carrément Gasly il s'est planté Il a essayé de me passer ? Holy shit le vibreur Pas mal l'accident dans le sens où ça change de ce qu'il faisait avant Je vais tout écho mais euh... Ah le soucis c'est que ça m'arrange pas parce que Russell revient sur moi mais euh... Non mais y'a aucun intérêt à boxe là Faut que tout le monde reprenne... Faut que tout le monde reprenne... Tant que tout le monde se mette en position C'est genre concrètement fini quoi Il reste complètement chargé Ça va tout resserrer Parce que là les tours ils comptent non ? Ah c'est que 3 tours ? Ah je croyais que ça attendait que de... Euh... Tain je suis à 38% sur les pneus hein Tain je suis à 38% sur les pneus hein T'es bien Y'a ! Mon botas s'est fait larguer direct. C'est un enfer de doublé là. Pourquoi plus 1.47 là lui ? Il s'est foutu dans le mur. Ressol a failli... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non mais en fait les mecs essayent de passer. En fait les gars laissent passer. Et du coup c'est la merde. Si je comprends bien. Nous c'est très bien ce qu'on a fait, il nous reste 3 tours. Ah du coup l'IA galère sur les safeties. Les gars surchauffent des pneus. On va finir sur les... sur les roues. Ça donne envie d'aller tout droit à ce moment. Tu es bien pour pousser ? En fait je ne comprends pas ce qu'il se passe avec... Pousse le haut. Joe il est où ? Ah ça a essayé de le passer ? Parce que là ça a bugué ce truc là. Ça a bugué fort. DLC les drapeaux bleus. Encore on a un tour de retard. Ah mais pourquoi du coup il est dans l'intervalle ? Ah malgré le truc il a un tour de retard. Mais ce n'était pas censé nous mettre à jour la safety car ? Joe s'en est sorti avec un tour de retard... Quoi ? J'ai mal à comprendre un truc là. Ça a bugué non ? Pour moi ça a planté. Pour moi ça a bugué je ne comprends pas bien. Non pas de bug. Si tu as un tour avant la safety car tu te fais niquer. Il n'y avait pas un tour autrement. DRS enabled ? Je ne sais pas. J'ai pas de mal à comprendre. J'avoue que là... Ouais. Botas vers Tapen hein. Parce que Botas... Oh Botas qui était pas loin. De toute façon moi je mets en push et... Accident encore. Safety a commencé entre Joe et Ocon. Il s'est explosé. Ah. Radical. Ça c'est safety ça. Non ? Non ? Juste drapeau bleu. Ah drapeau jaune pardon. Ok. Joe a une seconde on va dire d'attaquer hein. On va dire à tout le monde d'attaquer. JL les gars. Joe il a une seconde 30. Il n'y a aucune chance que Botas passe mais... Mais on aime se faire plaisir ici. On aime se faire plaisir. Est-ce qu'il y a un monde ? On finit avec le meilleur tour. C'est vrai qu'il y a meilleur tour donc on va prendre un point. Oh mais jamais. Jamais ce monde existe. On force sur les pneus comme des... Comme des... Comme des porcs en plus 29%. Alors qu'il y avait juste à assurer. On essaye. Pipo teste les limites. Ouais non sur Alpine ça passera pas non plus. Il est à 0-3. En fait on... On coupe un peu l'écart au moment des certains virages. Mais quoi qu'il arrive on n'arrivera pas à faire mieux là. Ah ici qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas passer à 2 donc... Donc quoi qu'il arrive. C'est déjà très bien. Leclerc premier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour lui. Premier à Monaco. Perez 2. Carlos Sainz 3. Verstappen. 4. Bottas 5. Hamilton 6. Alonso 7. Et Joe 8. On fait 5 et 8 c'est bien. C'est très bien. Capstern merci pour le prime. Honnêtement c'est très bien. C'est très très bien. C'était très nul comme circuit à jouer pardon. Non mais on fait le meilleur temps autour donc on prend un petit point de plus. Joe nous fait 4 points. Alpine prend 6 et 2. Sergio Perez reprend 3 points à Bottas. Mais bon en terme de constructeur en fait on a pas qu'on a pas grand chose à jouer mais Mercedes on les met à l'amende quoi. Et Red Bull Ferrari il y a un beau duel. Il s'est fait niquer par la safety. Ouais c'était pas le meilleur circuit dans le jeu forcément. Et potentiel développement fort. Ouais mon ami on a fait des thunes si jamais vous voulez savoir. J'ai pas ce moment des attentes. Bah écoutez une belle journée pour Pipo. Plutôt pas mal quand même. Je sais pas comment on a fait de Grand Prix. 7, 8, 7. J'avoue que pour donner tout tout le truc sur sur comment s'appelle sur F1 Manager ça va être difficile de pas se lasser en fait. parce que le truc est intéressant mais c'est vrai que on a il y a des petits problèmes dans l'IA qui fait que en fait avec ton écurie tu peux tu peux abuse tu vois. Du DRS du fait de monter à une seconde. Je vais vous montrer le tiktok après. Et du coup forcément t'as ce truc très répétitif de ton plan. Bah en fait là très souvent les pneus je vais mettre MH. Derrière je pars en course à balle. On essaie de donner le max. On essaye soit de se mettre sous moins. enfin ça dépend des circuits aussi mais moins d'une seconde pour pouvoir aller dépasser l'autre. L'IA gère très mal cette gestion du DRS qui fait que très facilement tu l'adversaire va te laisser revenir à moins d'une seconde ou le mec va se faire distancer facilement. Ils vont pas forcément adapter en fonction. Il y a des trucs liés à l'IA aussi où t'es un peu en mode. Les mecs vont facilement aller justement pit alors que leur pneu était à 65% et qu'ils ont pas du tout poussé avant. Un peu sans raison. Donc des trucs des trucs justement un peu et ensuite t'as le côté un peu crash animation et tout qui qui est justement un peu moyen. Mais c'est vrai qu'une idée plus dure serait intéressante. Peut-être ouais de mettre différents. En fait de mettre. Ils auraient peut-être dû puisque contrairement à un FM ou autre. En fait ils ont voulu que les écuries en fonction de l'écurie que tu prends le jeu soit plus ou moins facile. Ce qui est vrai aussi bien sûr. Après Botas là a l'air très très fort quand même dans le jeu Valoche. C'est quand même c'est quand même quelqu'un. Aussi j'en suis à mon quatorzième GP. Zéro accident départ. Ouais ça manque d'éléments un peu what the fuck qui se passe. Parfois tu vois une voiture foncer dans le mur. T'as pas de safety car t'as pas de hors côté ça gêne la piste ça. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû régler le niveau de l'IA. Tu peux le mettre un peu en normal difficile. Tu vois genre j'ai vu plusieurs personnes dire que Botas c'est complètement cheat. Ah bah là j'avoue que je t'avoue qu'on a fait 3, 2, 1. Après Botas c'est pas mauvais réel. Non bien sûr. Mais tu vois là le fait qu'il gagne un GP, qu'on fasse 2 avant, qu'on fasse 3. T'es un peu en mode un peu fastoche quoi.